Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons démarrer la séance. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Il est 17h en ce mercredi 29 juin 2022. J'ai donc le plaisir de vous accueillir au sein de notre assemblée. Je vais demander, en l'absence de notre Benjamin Léana Vendoua, je vais demander donc à notre Benjamin. Il a cette particularité, notre ami Modoufal, d'être le Benjamin de cette assemblée. Mon cher Modoufal, si vous voulez bien procéder à l'appel. Merci. Merci à tous. Bonjour. Monsieur Bertrand Rameau. Présent. Alain Marlain. Présent. Michel Carcoff-Lefranc. Daniel Villemont. Présent. Marilène Bossard. Estien Andovos. Marie-Madeleine Dubois. Présent. Alain Bonoface. Présent. Laurie Verstrat. Présent. Raoul Dufruit. Présent. Julien Veillère. Présent. Claude Wadou. Présent. Jean-Pierre Herbez. Excusez. Excusez. Ok. Michel Cannon. Présent. Présent. Koulin Barbier. Présent. José Bleué. Présent. Bruno Marcille. Présent. Valérie Genuvet. Emmanuel Péry. Présent. Lise Blancart. Excusez, donne pouvoir à Madame Péry. Présent. 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 Christelle Denouville. Présent. Laurent Nottebar. Présent. Nathalie Rio. Présent. Ok. Karine Verstrat. Van der Straten. Présent. C'est original ça. Annabelle Salah. Présent. Aurore De Vos. Présent. Cédric Liagre. Présent. Julien Gerhardt. Présent. Maudou Fall. Présent. Léana Van der Vel. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Dufruy. Il est à Jean-Pierre. Maria Alvarez. Excusez. Christelle Enon. Excusez. Excusez. Et Madame... Angélique Fabrez. Oui. Excusez également. Madame Alvarez et Madame Fabrez. Bon, se sont excusés par mail. C'est pas mal. Voilà, je m'en ai demandé de bien vouloir les excuser. Merci, Maudou Fall. Donc, nous avons la majorité. Nous pourrons le quorum. Donc, nous pourrons délibérer valablement avant d'évoquer notre ordre du jour. Je voulais que nous ayons un instant de recueillement, si je puis dire, en mémoire de quelqu'un qui a marqué notre agglomération dakarquoise en la personne de Michel Delebarre. Michel Delebarre qui, vous savez, nous a quittés dans sa 76e anniversaire, qui était souffrant depuis un certain temps, Dunkerque a assurément perdu l'un de ses fidèles serviteurs, grand bienfaiteur et, disons-le, un grand ambassadeur du Dunkerquois. Michel Delebarre aura boosté le Dunkerquois et la région dans tous les domaines, sans exception, il me semble, de la vie publique. A mes yeux, qui a eu la chance de le côtoyer sur une trentaine, même un peu plus, une trentaine d'années, l'un de ses actes fondateurs majeurs restera la fin des grèves au port de Dunkerque, avec la mensualisation des Lockerques obtenue au début des années 90, d'ailleurs fêté les 30 ans de cette mensualisation récemment. Et donc, si l'avenir économique s'annonce radieux, disons-le, et du moins quelques éléments d'optimisme, qu'on prête à l'optimisme, c'est donc en grande partie grâce à cet accord historique dans le domaine portuaire qui redonnait ainsi une visibilité, mais aussi de la confiance au milieu économique dunkerquois et des perspectives. Lors des conseils d'administration du port de Dunkerque, auxquels j'avais la chance d'assister, un jeune élu, son avis était toujours attendu et entendu par les directeurs successifs, j'ai pu souvent le constater, mais aussi par les représentants des industriels. Avec son expérience nationale et internationale, il y avait finalement toujours plusieurs coups d'avance sur les situations. Au sein de Dakar Promotion, au jeu siégé, au sein du conseil d'administration, je mesurais sa connaissance fine des filières industrielles et de leurs évolutions. Disons-le, Michel Delbar faisait rayonner le Dakarquois avec le comité des régions d'Europe aussi, qu'il a présidé durant plusieurs années. Je me souviens des Open Days qui étaient organisés à Dakar, qui ont rassemblé tous les décideurs des collectivités locales européennes durant plusieurs jours. C'était un événement exceptionnel. Je me souviens d'avoir fréquenté le temps d'une soirée à l'hôtel de ville de Dakar, plusieurs présidents de régions, d'Allemagne, de différents pays de l'Union européenne. C'était un moment très fort. C'était la même chose au niveau national, avec la présidence de France Urbaine, l'association qui regroupe l'ensemble des intercommunalités et qui négocie avec les ministères, faut-il le rappeler. Ces différentes fonctions, qui parfois, disons-le, lui ont été reprochées, exercées simultanément ou successivement dans des domaines d'activité différents du monde du logement social, avec la présidence du cotage social des Flandres et de l'union nationale des HLM, aux problématiques de l'enfance, avec la présidence de la Fégie, succédant ainsi à Albert d'Anvers, lui permettait finalement de placer le Dakarco dans toutes les discussions et les négociations, afin d'être finalement au centre du jeu politique et décisionnel en permanence. C'était, je crois, pour ma part, une chance pour Dunkerque et les Dakarcois que leur maire soit partout, car, disons-le, choisi et élu par ses pairs dans ses différentes instances, faut-il le rappeler. C'est vrai aussi avec la montée en puissance du syndicat mixte de la Côte d'Opale, de Berck-sur-Mer à Breddune, qui le motivait également tout particulièrement. Le grand départ du Tour de France cycliste en Côte d'Opale fut organisé dans ce cadre, de même que l'électrification de la voie ferrée du littoral. M. Delbar s'est beaucoup intéressé au sport également. Le Tour de France à la voile, accueilli chaque année, d'ailleurs, avec son fidèle complice ami Jacques Dussard, mais aussi le handball avec Nicolas Bernard et le BCM, avec Christian De Vos et moi-même, avec cette décision d'impliquer la communauté urbaine dans le sport de haut niveau. Décision majeure, car les clubs pouvaient ainsi, s'ils augmentaient leurs ressources propres parallèlement, jouer au plus haut niveau, et ce qui a permis au handball d'être champion de France, faut-il le rappeler, au BCM de gagner la Coupe de France et le tournoi des As, et de rester au plus haut niveau du basket français. Michel Delbar avait, je crois, mesuré le rayonnement que ses équipes pouvaient amener à un territoire, mais aussi le lien social qu'il générait toute l'année entre les populations. Son action fut également innovante dans le domaine culturel, avec le soutien et la création du musée portuaire, et avec son ami Jean de Werte, pour l'accueil du FRAC à Dunkerque, réalisation architecturale majeure ou la dynamique promotion du bateau-feu. L'expérience nationale accumulée auprès de Pierre Monrois et de François Mitterrand, dans ses mandats de ministre, sept fois ministre, quatre fois parlementaire, député et une fois sénateur, lui ont donc donné une expertise considérable, et disons-le, quasi unique, mise au service des Dakarquois durant 25 ans, et durant une période que j'estime trop courte pour cause de cumul des mandats, il présidait également le conseil régional qu'il a dû lâcher pour se conformer aux nouvelles dispositions légales en vigueur. Il était aussi un initiative de la construction du siège de région actuel. Avant cette vie politique, Michel Delbar s'était aussi en début de carrière un technicien chevronné, directeur de cabinet de Pierre Monrois, avec qui il a tant cheminé à la mairie de Lille, puis à Matignon. Cette expertise, cette capacité de travail hors normes, et cette énergie exceptionnelle, il a eu à cœur d'en faire bénéficier les Dakarquois, notamment les jeunes, en amenant l'université à Dunkerque, et sur le littoral de la Côte d'Opale, mais aussi l'école nationale, des cadres territoriaux, l'ENACTE, afin que les jeunes et les agents territoriaux puissent se former à Dunkerque. Il présida d'ailleurs également le centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Promoteur infatigable nationalement, ses prises de parole étaient toujours attendues. Quand Michel Delbar allait prendre la parole, on savait, disons-le, qu'il allait se passer quelque chose. De manière quasi magique, il s'approchait du micro, nous souriant, et un profond silence installé, favorisant l'écoute. Son humour était également toujours présent dans ses interventions. C'était un tribun hors pair, chacun le reconnaît. Les messages passés jouent également une pensée ce jour pour Jacques Belsky et Albert d'Anvers, qui ont été à l'origine de son représentation sur le littoral. Nous présentons à son épouse Janine, sa fille Caroline, son beau-fils Vulfranc, et sa famille, nos plus sincères et amicales qu'aux-dans-les-horses. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, nous passons à notre ordre du jour. Nous avons tout d'abord approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 30 mars 2022. Je n'ai pas eu de remarques particulières, je pense que ça ne posera pas de soucis, ce sera adopté à l'unanimité. Les décisions de la 2022-43 à la 2022-102, il y en a eu un certain nombre qui concernent des avenants sur des marchés de travaux, des révisions dans le domaine des assurances, des évolutions aussi de prix dans le domaine des assurances. Voilà, vous avez pu prendre connaissance de ces décisions, et je vous propose donc de les adopter. Je vous en remercie. Nous passons au chapitre du personnel communal avec plusieurs délibérations. Julien Guérard, si vous voulez bien, nous les présenter. Merci. Merci, M. le maire. Première délibération, la création des emplois permanents. Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Afin de pouvoir, aux besoins de service, il est donc proposé de créer les emplois repris dans les tables ci-dessous. Je ne vais pas vous en faire la lecture exhaustive, mais vous trouverez le poste, les catégories, le cadre d'emploi, la quantité de temps et le nombre de postes concernés. Il est important également de préciser qu'un certain nombre de personnes vont être stagiarisées suite à la volonté de M. le maire. Le comité technique réuni le 15 juin 2022 a émis un avis favorable à l'unanimité à la suppression des emplois et a été informé de la création des autres emplois. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des postes créés seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. Et la commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. La seconde délibération concerne la création des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc les emplois non permanents de la collectivité sont créés au titre de l'article 3-1 pour accroissement temporaire d'activité. Les grades et indices de rémunération correspondant aux emplois créés sont précisés dans le tableau annexé à la présidente délibération. La commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable également à l'unanimité. La création en délibération numéro 3 d'activité accessoire. Donc les activités accessoires étant le fait d'une rémunération, étant de fait une rémunération, il appartient au conseil municipal d'en autoriser la création et l'inscription au budget des crédits nécessaires à cette rémunération. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de créer l'activité accessoire suivante, c'est-à-dire enseignement artistique sur un quota horaire de 6h30 par semaine. La commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Le recours au contrat d'apprentissage. Donc l'apprentissage permet à des personnes âgées de 15 à 29 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. C'est vrai que la municipalité est engagée depuis un certain temps maintenant dans cette volonté d'accueillir des contrats d'apprentissage. Des besoins ont été identifiés dans la collectivité dans les services et diplômes repris dans l'ensemble du tableau. Donc c'est pareil, il y en a aux ateliers municipaux, parcs et jardins, vous avez les diplômes préparés ainsi que la durée de la formation. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le recours aux contrats d'apprentissage pour les diplômes et services définis ci-dessus, d'autoriser la reconduction des contrats d'un an pour les apprentis déjà présents dans la collectivité qui échoue à l'examen du diplôme préparé. Le comité technique réuni le 15 juin 2022 a rendu un avis favorable à l'unanimité et la communication municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis également un avis favorable à l'unanimité. Les mises à disposition du personnel communal. Conformément à la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, l'organe délibérant est préalablement informé de la mise à disposition des fonctionnaires de la commune. Selon les dispositions du décret 2008-580 du 18 juin 2008 relative au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, la mise à disposition est réglée par convention signée entre la mairie et l'organisme d'accueil et fait l'objet d'un arrêté individuel prononçant la mise à disposition après accord du fonctionnaire. Le conseil municipal est informé d'une nouvelle mise à disposition. La liste de l'ensemble des fonctionnaires de la collectivité concernée est ainsi mise à jour et annexée à la présente délibération. Cette liste précise les noms, grades des fonctionnaires, les organismes d'accueil, la quantité de temps de mise à disposition, la date de mise à disposition et la durée de la convention. Il est donc proposé conformément aux dispositions de la loi précité que les mises à disposition auprès de l'établissement public de coopération intercommunale, dont la communauté, dont la commune est membre, ne donnent pas lieu au remboursement lorsque celle-ci est précisée dans la liste annexée. Le comité technique a été informé de cette mise à disposition le 15 juin 2022 et la commission municipale, finances, administration générale aux ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Ensuite, une délibération que l'on retrouve de manière régulière qui est l'aide financière pour l'appui, pour l'apprenti, octroi et demande de subvention au FIPHFP. Donc, le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, donc FIPHFP, a été créé par la loi pour l'égalité des droits des chances du 11 février 2005, qui a pour mission de favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques et le maintien de ces personnes à l'emploi. Dans ce cadre, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi de leurs personnels handicapés. Donc, ils octroient dans ce cadre une aide financière visant à favoriser le recrutement d'apprentis par les employeurs publics et ainsi améliorer leur intégration dans l'environnement professionnel. Il s'agit d'une aide à la formation forfaitaire de 1525 euros versée à l'apprenti via l'employeur public et mobilisable une fois par diplôme. Après étude, un dossier de demande d'aide peut être déposé auprès du FIPHFP ainsi afin qu'un apprenti puisse bénéficier de ce dispositif. Il est proposé au conseil municipal d'accorder cette aide forfaitaire de 1525 euros à l'apprenti et de finaliser l'instruction de la demande d'aide auprès du FIPHFP. La commission municipale finance, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Et la dernière concerne la demande de subvention et de financement de prothèses auditives. Donc, les fonds, là il s'agit cette fois-ci d'un de nos agents municipaux malentendants pour poursuivre son activité professionnelle dans de bonnes conditions. Le médecin de la prévention et de la cellule handicap du centre de gestion ont été sollicités. Donc, après étude, le dossier de demande d'aide sera déposé également auprès du FIPHFP afin que ce dernier puisse contribuer au financement des prothèses auditives indispensables à l'intéressé. Dans le cas présent, le FIPHFP prend en charge le coût des prothèses auditives dans la limite du plafond de 1600 euros, déduction faite des remboursements des régimes obligatoires de la sécurité sociale et complémentaires, c'est-à-dire mutuelles, et des prestations de compensation du handicap délivrées par la maison départementale des personnes handicapées. Il est proposé au conseil municipal de prendre en charge le coût restant de la facture des prothèses auditives après réduction des remboursements de la sécurité sociale des mutuelles et des PCH et de finaliser l'instruction de la demande d'aide auprès du FIPHFP. La Commission municipale, finance, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, M. le maire. Merci, M. Guérard, pour ces délibérations. Sur la délibération concernant la mise à disposition de personnel communal, vous constaterez qu'en gras, on a rajouté une nouvelle mise à disposition, celle de Sylvie Alain-Picandard, qui a été recrutée pour 30 mois par le pôle métropolitain de la... 28 mois plus précisément, par le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, pour poursuivre le travail qu'elle faisait ici, mais à l'échelle de tout le littoral, ce qui nous amène donc à la remplacer sur son poste par Laurent Masson, qui a accepté le challenge de relever cette mission. Au niveau personnel, je voulais aussi vous communiquer des bonnes nouvelles pour quelques agents qui ont été nommés à la promotion interne. Donc c'est une... Vous savez qu'on peut soit être nommé à la promotion interne, soit réussir les concours. Donc, et en généralement, même quasiment tout le temps, quand un agent réussit un concours, nous le mommons sur son concours, dès l'obtention de ce concours, et à la promotion interne, ça, ça dépend des quotas au niveau du centre de gestion. Donc nous avons plusieurs agents qui ont accédé donc au grade supérieur. Je pense à Maryse Dulle, au grade d'attaché, cadre A, au grade d'ingénieur Christophe Ledoux, au grade de rédacteur principal de deuxième classe Nadia Amard, Valérie Croton, Camille Fournier, au grade de technicien Stéphane Raymond-Dière, et au concours, cette fois-ci, éducateur des APS Caroline Raté. Voilà cette information que je voulais vous communiquer. Nos agents progressent. Voilà, ils sont en pointe dans de nombreux domaines. Certains, d'ailleurs, aussi interviennent au niveau des formations du CNFPT, compte tenu de leur expertise dans leur spécialité. On a aussi relativement peu de mutations. On a, par contre, pas mal de demandes de personnes qui veulent venir travailler ici. J'y vois un signe comme quoi notre collectivité est bien structurée, et quelque part, il y a un plaisir à y travailler. Donc c'est important. L'attractivité aussi territoriale des agents. Je peux vous dire que dans d'autres collectivités, c'est pas toujours le cas. Donc je me félicite que ce soit à ce stade la situation vécue à Graveline. Voilà, pas de soucis. Merci. Donc on passe au chapitre de l'administration générale, avec une délégation du Conseil au maire. Une petite évolution. Oui, merci, M. le maire. Oui, alors je rappelle au Conseil municipal la délibération du 23 mai 2020, pour laquelle le Conseil municipal a donné délégation au maire dans divers domaines. Mais suite aux modifications apportées à l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, par la loi numéro 22-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, et portant diverses mesures de simplification de l'action publique, il est proposé au Conseil d'actualiser ces délégations. Ces actualisations portent sur trois points, les points 15-23 et l'insertion d'un nouveau point qui est le 31. Concernant le point numéro 15, il concerne une mise à jour du Code de l'urbanisme, portant sur les droits de préemption urbains. Le point numéro 23, lui, concerne une mise à jour du Code du patrimoine pour la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, où il a été rajouté une phrase qui est, et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code, et le dernier point qui est l'insertion du point numéro 31, qui concerne les mandats spéciaux des membres du Conseil municipal. Il est donc demandé au Conseil municipal, en vertu de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, de déléguer au maire l'ensemble des compétences mentionnées dans leur totalité et pour la durée du mandat. La commission municipale, finances, administrations générales et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Mme de Neville. On se calque sur les évolutions du Code général des collectivités territoriales sur ce sujet de la délégation du Conseil au maire. Pas de soucis, merci. De la 11 à la 16, nous relancerons le groupe de Mme Alvarez pour savoir qui elle souhaite désigner en lieu et place de M. Delamens-Bruge, qui, comme vous le savez, a quitté notre commune de Gravelie. Donc il faut le remplacer dans les instances que vous avez dans vos ordres du jour. La délibération, donc, 17, il s'agit cette fois-ci du remplacement. Vous savez qu'un de nos membres assidus de ces commissions, la personne d'Alain Kenney, nous a quittés. C'était aussi quelqu'un de très investi depuis longtemps sur la commune. Bien sûr, on pense au basket, mais ça va bien au-delà, au football, à la natation, à des tas d'initiatives dans le domaine commercial, social. Et voilà, donc nous aurons une pensée aussi lors de ce conseil pour lui, particulièrement. Et donc je vous propose pour le remplacer dans la commission présidée par Alain Merlin, l'action sociale, par Olivier Delay. C'est la candidature qui m'a été transmise. De même dans la commission prévention et lutte contre les incivilités, Alain Kenney siégé également, présidé par Alain Bonneface, c'est Éric Delay, donc qui le remplacera. Voilà. Nous passons au chapitre sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, avec un rapport d'analyse sur les comptes de la communauté urbaine de Dakar. Je vais demander à Laurent Nodbar, conseiller communautaire, de bien vouloir nous en dire quelques mots. Merci, monsieur le maire. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce rapport. Donc ce rapport qui porte sur deux équipements publics de la communauté urbaine, le curselle et la patineur Michel Raffou, et sur l'impact de la crise sanitaire sur ces équipements. Donc le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté urbaine de Dunkerque pour les exercices 2017 et suivants a été ouvert le 22 avril 2021 par l'être du président de la Chambre, adressé à monsieur Patrice Vergritte, président de la communauté urbaine de Dunkerque, et à l'ordonnateur en fonction sur la période que je viens d'énoncer. Le contrôle a porté sur la situation financière et sur l'impact de la crise sanitaire sur les délégations de services publics pour la gestion du palais des congrès de Cursal et celle de la patinoire Michel Raffou dans le cadre d'une enquête régionale. Alors s'agissant du Cursal, pour rappel, la gestion et l'exploitation de cet équipement a été confiée par la ville de Dunkerque à l'association Dunkerque au congrès en décembre 2013, puis par délibération du 22 mars 2018, il a été transféré à la CUD le 1er juillet 2018 en raison de la reconnaissance de son intérêt communautaire. S'agissant du rapport, la Cour note que le chiffre d'affaires du délégataire de l'association Dunkerque au congrès a chuté d'1,7 millions d'euros en 2020 du fait du ralentissement de l'activité de spectacle, des congrès et des salons. L'équipement a perdu 41% de jours de location. Un plan de continuité du service a été élaboré avec une graduation des réponses en fonction des contraintes affectant l'activité. L'application du contrat a conduit à une forte baisse de la compensation pour ce service public versé par la communauté urbaine. Les aides de l'État et une situation financière saine ont permis néanmoins à l'association d'une sollicité d'indemnisation. Le renouvellement du contrat a offert à la collectivité l'occasion de questionner le devenir de cet équipement vétuste dont la remise à niveau coûterait, d'après ses estimations, à 12 millions d'euros. A propos de cet équipement, la Cour régionale des comptes n'a pas fournié ni rappel au droit ni recommandation. S'agissant de la patinoire Michel Raffou, l'activité de cette patinoire a également été perturbée. Elle a enregistré 73 000 entrées en 2020 contre 73 877 entrées sur 5 mois de fonctionnement en 2019. Il faut rappeler que cette patinoire a ouvert le 1er août 2019. Le délégataire, la SAS Vermarine, a pourtant dégagé un bénéfice de 57 000 euros en 2020. Ce résultat a été obtenu grâce aux aides de l'État d'un montant de près de 130 000 euros et de celle de la communauté urbaine. Cette dernière a attribué à son délégataire une indemnisation de 30 000 euros et a versé sa compensation pour sugestion de contraintes de services publics, c'est-à-dire 184 000 euros, alors que les dites sugestions ne s'exécutaient que de façon limitée. L'intercommunalité a ainsi pris en charge le déficit d'exploitation de la société, ce qui est prohibé par l'article 22-24-2 du Code général des collectivités territoriales et a, au surplus, conforté le bénéfice de son délégataire. Faute d'une clause de restitution dans la décision d'attribution prise par la communauté urbaine, celle-ci a pris le risque de ne pouvoir récupérer tout ou partie du montant de son aide. Son président indique cependant qu'un accord de restitution de l'aide est intervenu avec la société délégataire. La crise a mis en évidence la nécessité pour l'intercommunalité de renforcer le suivi annuel, voire infranuel, de ce service et de revoir avec son délégataire le contrat d'affermage dont l'actuel compte d'exploitation prévisionnelle présente un caractère artificiel. Donc à propos de cet équipement, la Cour régionale des comptes a formulé un rappel au droit, qui est de définir la nature des sugestions de services publics et leur mode de calcul, justifiant la compensation forfaitaire adossée, et deux recommandations. La première a d'exiger du délégataire la restitution du bilan financier annuel de la délégation, conforme à la présentation des rubriques du compte d'exploitation prévisionnelle. Et la deuxième recommandation qui est d'actualiser par voie d'avenant les conditions d'équilibre financier du contrat de délégation pour les années 2021 à 2024. En réponse à ce rappel au droit et à ces deux recommandations, le président indique qu'il les prendra en compte. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur Nodbar, pour cette synthèse. Nous en prenons acte, comme il est demandé. Une convention, cette fois-ci, avec l'agence communale postale de Petitfort, que nous avions créée il y a une bonne dizaine d'années. Donc, il faut renouveler. Madame Deneville ? Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, il s'agit du renouvellement de la convention relative à l'organisation d'une agence communale postale à Petitfort-Philippe. Donc, je rappelle la délibération du 26 septembre 2007 qui décide de la conclusion avec la poste d'une convention pour l'ouverture d'une agence postale à Petitfort. Cette convention, arrivant à échéance, il est proposé de conclure une nouvelle convention avec la poste pour une durée de 9 ans. Je précise que ce sont des services de proximité très appréciés et très utilisés par la population, qui sont les produits et services postaux, tels que l'affranchissement, la vente de produits, les dépôts, les retraits d'objets dont les recommandés. Il y a aussi les services financiers et prestations associées comme retrait d'espèces, etc., des produits et services tierces qui concernent la vente de produits et services du groupe de la poste et autres personnels et aussi un équipement numérique qui met à disposition une borne tactile connectée à Internet. La commune met à disposition un ou plusieurs agents territoriaux pour assurer ses prestations. En contrepartie, la poste s'engage a versé à la commune l'indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle de 1 046 euros soit 12 552 euros par an. La commission municipale finance, administration générale et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire, pour cette convention. Bien, merci. Je pense qu'on est tous d'accord pour renouveler cette opération qui permet vraiment la fonction de la poste et la fonction de mairie annexe à la fois sur Pifor et on a la même opération sur la mode et lutte et donc, voilà, c'est très apprécié par les populations. Pas de soucis, merci. Une convention, cette fois-ci, c'est un petit peu plus original, monsieur Bonneface, c'est une convention avec Gravelines et la commune de Saint-Georges. Voilà, donc, des rapprochements s'engagent, cette fois-ci, pour l'intervention de la police municipale de Gravelines au parc, c'est vrai que le parc est à cheval sur Gravelines et sur Saint-Georges, donc il nous faut trouver des passerelles, monsieur Bonneface. Merci, monsieur le maire. Je rappelle au conseil municipal que depuis avril 2011, le civum des rives de la A et de la Côme a, par convention de transfert de gestion, confié la gestion de l'équipement du parc des rives de la A à la ville de Gravelines. Des mesures d'ordre général ont été prises pour assurer la sécurité du site, notamment au vu de l'afflux des personnes constatées ces dernières années lors des périodes de grosse chaleur. Vidéoprotection, affichage, réunion d'information et de coordination, prestation de gardiennage, présence d'agents de citoyenneté. Ces mesures pourraient être utilement complétées par la présence de la police municipale. Toutefois, celle-ci ne peut pas intervenir sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-le-A sans autorisation préfectorale. Aussi, il est proposé de conclure une convention avec la commune de Saint-Georges-sur-le-A afin de s'accorder sur les modalités d'intervention de la police municipale de Gravelines au fin de solliciter une autorisation préfectorale en application de l'article L512-3 du Code de la sécurité intérieure. La police municipale pourrait ainsi intervenir chaque année durant la période du 15 mai au 15 septembre sous la partie du territoire de Saint-Georges-sur-le-A comprise dans le parc des rives de la A et de la Colme. suivant les modalités précisées dans la convention annexée. La commission extra-municipale prévention et lutte contre les incivilités a mis un avis favorable à l'unanimité. La commission municipale finance-administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, M. Monfaz. Dans le même domaine, on travaille avec la police nationale et la gendarmerie. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. C'est la police nationale. J'expose au conseil que l'État sollicite de la ville de Gravelines un partenariat avec la direction départementale de la sécurité publique du Nord, la DDSP 59, pour que la commune mette à disposition les images extérieures émanant de son système de vidéoprotection implanté sur son territoire. L'objectif est d'améliorer la sécurité sur le territoire français en accédant à un maillage de caméras répartis dans plusieurs villes. L'opération consiste à renvoyer sans enregistrement les images du centre de visionnage de Gravelines vers le centre d'information et de commandement SIC de la DDSP du Nord. Cette mise à disposition de flux ne remet pas en question le fonctionnement actuel et est limitée à quatre flux simultanés. Elle n'engendre pas de coûts supplémentaires pour la commune. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat à intervenir avec la DDSP 59 pour une durée de cinq ans. La commission extra-municipale prévention et lutte contre les incivilités a mis un avis favorable à l'unanimité. La commission municipale finance administration générale ressources humaines a mis un avis favorable à l'unanimité. Merci M. Bonnefasse de délibérations importantes de manière à bien se coordonner et être le plus efficace possible entre les services. marché public Mme Deneville donc oui on se regroupe pour essayer de contenir la hausse des marchés de gaz et d'électricité. Oui tout à fait M. le maire il s'agit du marché d'énergie pour l'achat de gaz naturel et d'électricité. Donc je rappelle au conseil que toujours dans la démarche d'optimiser les coûts et d'obtenir les meilleurs prix et services la ville de Graveline a constitué par délibération du 18 novembre 2020 un groupement d'achat d'énergie avec le CIVOM des Rives-de-la-Ride-de-la-Colme le CCAS et la Régie Gravelinoise des équipements de sport et de loisirs. Un accord cadre d'une durée de 4 ans a été lancé rythmé par des marchés subséquents d'une durée de 1 à 3 ans. Et en 2021 les cours d'énergie étant intéressants sont dédiés de contrats courtes la ville de Graveline a opté pour le lancement de 2 marchés subséquents d'une durée d'un an. Un nouveau marché doit être relancé d'ici la fin de l'année 2022 mais les cours de l'électricité et du gaz ont flambé compte tenu du contexte actuel. Les prix bloqués sur une année sont trop élevés et ceux bloqués sur 2 ou 3 ans ne sont pas compétitifs eu égard au manque de lisibilité sur l'amélioration de l'offre. Face à l'instabilité du marché de l'énergie il apparaît intéressant de pouvoir bénéficier de davantage de flexibilité en achetant de l'énergie sur des durées plus courtes qu'une année. Le marché à clic le permet et autorise l'acquisition progressif d'énergie selon les besoins des membres du groupement de commandes en bloquant des prix sur des périodes de 3 à 4 mois. C'est pourquoi un nouvel accord cadre incluant la possibilité de recourir au marché à clic va être lancé et il est proposé de constituer un nouveau groupement de commandes en vue de la passation et de l'exécution de ce marché public qui sera conclu entre la ville de Graveline le Sivam-des-Ribes-de-Laha et de la Colme le CCAS et la régie gravelinoise des équipements des sports et de loisirs. Les modalités de fonctionnement seront définies par la convention constitutive du groupement de commandes. La commission municipale finance administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci M. Delevingne. Il va falloir suivre ça de près avec le service achat de manière vraiment essayer d'optimiser et contenir le plus possible cette hausse qu'on a quand même chiffrerait à ce stade si des choses restaient en l'état pour la commune de presque 500 000 euros par an de charges nouvelles en termes d'électricité et de gaz. Donc cela appliquerait qu'on revoie quand même le budget de manière importante. Donc voilà c'est vraiment une préoccupation que toutes les communes partagent mais nous avons quand même beaucoup de bâtiments à Gravelines et des bâtiments très importants inutiles que je vous les cite donc vous imaginez ce que ça peut représenter quoi. Voilà merci donc nous passons au chapitre vie associative et citoyenne Madame Bossard vous avez deux délibérations. Merci Monsieur le Maire donc tout d'abord la première délibération que j'expose au Conseil est la mise en place d'un budget participatif afin de développer la participation des citoyens et recréer du lien social avec les habitants la ville de Gravelines souhaite mettre en place un budget participatif ce projet vise à développer l'investissement dans la vie de la cité la participation à la décision publique et à donner un pouvoir d'agir aux habitants le budget participatif est un dispositif qui permet aux habitants de la commune de proposer l'affectation d'un budget dédié au financement de projets d'investissement sur l'espace public ayant un intérêt général il est destiné à financer des projets ayant pour but d'améliorer le cadre de vie des habitants et il pourra concerner l'amélioration d'un site d'un quartier ou l'ensemble du territoire de la commune de Gravelines la liste des projets qui sera soumise au vote des habitants sera établie en fonction des projets non retenus au budget annuel les demandes formulées par les habitants au cours des visites j'aime en quartier qui reprendront en septembre d'ailleurs spontanément auprès des services ou des agents de citoyenneté les résultats de vote seront soumis à la validation du conseil municipal il est donc demandé au conseil municipal d'adopter le principe de mise en place d'un budget participatif la commission extra-municipale citoyenneté démocratie locale vie associative et la commission municipale finance administration générale ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité je voudrais quand même donner quelques petites précisions donc suite au passage de cette délibération au conseil municipal nous allons continuer notre travail sur la mise en place d'un règlement ceci au cours du mois de octobre novembre pour une mise en application début 2023 donc il y aura différents types de projets qui sont proposés pour vous donner un peu quelques idées qui ont déjà été évoquées en cours de réunion mais que nous n'avons pas arrêté je précise bien c'est un aménagement de skatepark à l'installation d'un parcours sportif le déploiement de structures de récupération de déchets donc quelques points qui sont cités voilà donc tout en sachant qu'il y aura une enveloppe annuelle chaque année de 100 000 euros et qui sera votée chaque année très bien donc je voudrais aussi pardon remercier les services techniques financiers comptabilité toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet madame Amar qui a bien travaillé sur les dossiers les rencontres au niveau des autres communes ainsi que mes collègues élus qui sont engagés dans cette action si vous pouvez présenter la deuxième délibération puis j'interviendrai après sur la 23ème donc ça c'est une délibération que l'on présente chaque année mais là il y a eu une petite coupure suite à la situation sanitaire c'est dans le cadre du projet pédagogique de l'association les éclaireuses et éclaireurs de France qui organise un camp d'été du 8 au 24 juillet 2022 à Rouen Sainte-Marie pendant deux semaines 14 jeunes dans 5 Gravelinois âgés de entre 6 et 17 ans vont apprendre la vie quotidienne collective autonomie et la solidarité aussi afin d'aider l'association à prendre en charge une partie des frais liés à l'organisation de ce camp il est proposé au conseil de lui verser une subvention exceptionnelle de 3048 euros afin d'aider au financement du séjour des 5 Gravelinois donc la commission extra-municipale citoyenneté démocratie locale et vie associative ainsi que la commission municipale finance administration générale ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité Merci Madame Bossard de délibérations importantes donc la délibération 23 sur le budget participatif c'était un engagement de notre part compte tenu de la situation sanitaire on avait dû le différer donc on va initier cela et lancer l'opération dans le cadre des visites de quartier que nous allons reprendre à la rentrée avec l'idée que nous ayons un échange d'une demi-heure avant d'aller sur le terrain de manière à ce qu'on puisse éventuellement recueillir déjà des pré-projets donc des parcs des jeux j'ai vu un peu ce qui se faisait dans d'autres communes donc ça peut être assez varié des jeux des plantations voilà il y a plusieurs possibilités et puis après s'il y a plusieurs projets bien évidemment on votera c'est un peu l'objectif de citoyenneté et de faire en sorte que les personnes s'engagent et portent un certain nombre de projets des citoyens voilà je vous remercie pour ces délibérations le sport on a deux délibérations monsieur De Vos oui merci monsieur le maire merci chers collègues vous avez appris que l'USG Charavoie l'organisera petit fort Philippe du 16 au 19 septembre 2022 le championnat d'Europe de yacht c'est la formule 1 actuellement du charavoil vous aurez l'occasion de voir évoluer ces nombreux chars ce sera l'occasion pour nous d'accueillir une dizaine de nations qui représenteraient une quarantaine de pilotes et qui serait qui mettrait en valeur la ville de Gravelines à travers de l'Europe je vous conseille si vous avez la possibilité de suivre en direct de vous rapprocher de Dominique Rival le président qui vous permettra de suivre la course en voiture derrière les pilotes et je sais si ça va vite et ça bouge monsieur le maire je vous conseille si vous avez l'occasion aussi compte tenu de l'intérêt pour la ville d'accueillir un tel événement nous nous avons au niveau de la commission extra-municipale des sports et puis la commission des finances administration générale ressources humaines et mis un avis favorable à l'unanimité pour une subvention exceptionnelle de 6 000 euros je sais si les membres de la commission ont été dynamiques volontaires et m'ont empli de satisfaction pour qu'on réussisse une belle performance donc merci à vous tous j'ai également la possibilité ou l'honneur ou la joie de vous présenter et bien une évolution du centre du règlement intérieur du centre équestre alors je ne vais pas vous relire l'ensemble des articles nous les avons épluchés nous les avons à peine modifiés et là également la commission extra-municipale a mis ainsi que l'ensemble des personnes qui ont aidé à l'amélioration de ce règlement et bien un avis a émis un avis favorable à l'unanimité merci monsieur de Vos centre équestre qui a vu un changement de chef d'établissement c'est désormais donc Cédric Gourlet qui assure la direction de cet établissement Patrick Lebrun ayant fait valoir ses droits à la retraite c'était quelqu'un qui était beaucoup engagé pour ce centre équestre et donc je doute pas qu'il en sera ainsi également avec Cédric Gourlet qui va aussi apporter sa vision de cet équipement qui est quand même très fréquenté sur la commune tant sur l'aspect équestre mais sur l'aspect aussi éducatif c'est vraiment un lieu de rencontre de promenade un chapitre des sports très fourni j'ai recensé un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le domaine du sport c'est considérable les clubs vraiment ont fait un travail important le handball avec cette opération beach hand originale sur petit forfait du 22 juin au 26 juin il y a eu quelques problématiques au niveau météorologique mais ça a quand même pu s'organiser on a eu un tour de basket féminin aussi avec Graveline basket féminin qui est dans une belle dynamique les 25 et 26 juin on a eu le tour de badminton aussi au sportica avec 420 badistes on a eu le tour de foot mon combat aussi organisé par certains gendarmes du PSPG que je salue et que je remercie en lien avec le club de football on a eu le tournoi 3 contre 3 en basket avec la GESLA la fête du nautisme le 4 juin le tournoi jeune avec l'USG football aussi une grosse fréquentation le 4 juin la journée des débutants aussi avec l'USG football il y a un gros effort chez les jeunes le 28 mai le tournoi des fortifications aussi avec l'USG football le 26 mai l'athlétisme aussi on a accueilli un événement d'athlétisme qui ne s'était jamais produit de ce niveau ici à Graveline des athlètes qui pour certains prétendent aller au jeu donc qui étaient présents sur notre piste d'athlétisme c'est vrai que là quand on voit tout ça on se dit qu'on a encore quelques petits aménagements que nous pourrions faire dans les années à venir donc ça c'était le 14 mai le char à voile les championnats de France que nous avons eu les 22 au 24 avril l'open de squash l'open national de squash les 23 et 24 avril la finale des championnats de France de bodybuilding les 8 et 9 avril au Sportica on a eu un événement en Civoil je regarde la belle salade au parc qui s'est aussi déroulée ainsi que dans le chenal si ma mémoire est bonne donc vous voyez on est vraiment présent sur tous les terrains de jeu avec aussi des résultats sportifs importants la victoire de Claire Tourbier qui est devenue championne de France deuxième série au Havre avec le léger squash on a eu deux gravinois qui sont sélectionnés une discipline qui monte en puissance au championnat du monde de Canicross aussi deux médaillants au championnat de France vétérans de Babington la montée d'équipes senior B football en Régional 3 le bowling aussi qui s'est qualifié en Régional 2 on a eu des bons résultats aussi dans le domaine de l'aviron j'ai pu en tête tous les palmarès mais il y a eu un certain nombre de satisfactions des titres tant en aviron rivière qu'en aviron de maires donc avec j'ai en tête Frédéric Lorius notamment et puis des événements d'entente sportive grave linoise je remercie ceux qui les ont impulsés belle journée belle soirée sport au féminin qui s'est déroulée le 24 juin j'ai eu plaisir de participer et la journée aussi multisport découverte et handicap le 9 juin donc quand on recense tout ça c'est quand même tout à fait considérable M. De Vos si je voulais si vous permettez je voudrais d'abord remercier Karine Verstrat ou Vendestrat je ne me souviens plus tellement et l'ensemble des élus qui ont été présents lors de ces différentes manifestations et remercier aussi le service des sports qui a été l'ensemble du personnel qui a été très réactif pour qu'on réalise de bonnes performances merci et bravo et on continue avec ce week-end le plus gros triathlon Ironman au nord de Paris c'est chez nous c'est au parc c'est à Gravine Saint-Georges samedi 2 et dimanche 3 juillet 2500 à 3000 athlètes qui seront présents si vous vous levez tôt dimanche franchement ça vaut le coup d'aller voir le départ c'est à 7h tout à fait impressionnant de voir cette marée humaine partir faire l'aller-retour du plan d'eau et puis sortir prendre son vélo et faire 180 km à vélo 3 fois Watt et puis après juste pour terminer un marathon voilà donc le premier va partir à 7h avec une arrivée estimée à 16h du premier soit 9h 9h d'effort j'en regarde certains d'entre nous qui ont pratiqué cette belle discipline qui est le triathlon qui nécessite un entraînement bien évidemment à la hauteur de l'investissement ne vous lancez pas comme ça sans préparation mes chers mes chers collègues voilà ce chapitre des sports je voulais quand même mettre en exergue toute cette vitalité associative c'est voilà le stream c'est la plus grosse épreuve sur le site du parc avec les accompagnements et tout ça c'est 5-6 000 personnes qui seront présentes ce week-end donc et puis il y a plusieurs catégories je vous ai cité la catégorie reine mais il y a la moitié de ce que je vous ai dit il y a voilà on peut réduire il y en a pour tous les goûts vous me permette l'aéromodélisme également samedi et dimanche exactement votre mémoire est infaillible monsieur De Vos merci l'éducation donc en l'absence de donc ça c'est périscolaire non c'est bien madame Dubois c'est pas en l'absence de madame Kerkhoff donc c'est madame Dubois que je cherche elle est là sur ma gauche je l'ai vue donc un règlement des temps périscolaire madame Dubois une modification merci monsieur le maire par délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2001 les principes relatifs à l'organisation des services municipaux proposés aux élèves des écoles primaires durant les temps de périscolaire ont été posés à savoir les transports scolaires la restauration scolaire les études dirigées il a été nécessaire de procéder à des modifications de ce règlement par délibération ce règlement souligne les droits et les devoirs des utilisateurs de ces services qui n'ont aucun caractère obligatoire mais possède d'une vocation sociale et éducative l'organisation de ces services leurs réservations et les nombreux échanges avec les usagers se font de plus en plus en voie dématérialisée via le portail famille de Gravelines de plus concernant la restauration scolaire service public dont les familles bénéficient à un coût largement supporté par la collectivité la ville s'est résolument engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire la gestion prévisionnelle des effectifs représente un enjeu majeur dans l'organisation de ce service aussi compte tenu des éléments qui précèdent une modification et une mise à jour du règlement des temps périscolaires est donc nécessaire il est proposé au conseil municipal de valider le règlement des temps périscolaires modifié et actualisé qui entrera en vigueur à partir de l'année scolaire 2022-2023 la commission extra-municipale éducation a émis un avis favorable à l'unanimité c'est tout c'est parfait c'est parfait et bien oui c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire donc disons-le donc voilà les repas qui seront désormais commandés seront facturés voilà ce qui est tout à fait normal bon voilà sauf sauf certificat médical voilà sauf raison raison du mot justifié voilà donc merci madame Dubois donc ce sera adopté une remise de prix madame Genevay oui merci monsieur le maire donc je vous présente la délibération concernant la modification du prix remis aux enfants de CM2 qui intègre le collège comme vous le savez il est d'usage à Graveline de remettre aux enfants qui terminent le cycle élémentaire un dictionnaire avec l'évolution du numérique le support papier du dictionnaire est moins attractif et utilisé par nos enfants de ce fait et après consultation des enseignants il est proposé de leur remettre une calculatrice calculatrice qui fait partie de la liste des fournitures demandées pour l'entrée au collège il est donc proposé de remettre une calculatrice aux 168 enfants de CM2 des écoles publiques et de l'école privée du Sacré-Cœur pour information le coût d'une calculatrice est de 23,12 euros ce qui fait un budget annuel cette année de 3885 euros la commission extra-municipale éducation a émis un avis favorable à l'unanimité ainsi que la commission finance administration générale et ressources humaines merci madame Genevée donc avec cette calculatrice voilà c'est pouvoir aborder les aborder le collège dans les meilleures conditions possibles l'annulation des classes de neige donc madame Genevée c'est vous qui rapportez oui il y a une transaction qui a été établie donc comme vous savez par décision municipale du 30 juin 2021 la ville de Gravelines a approuvé le choix de retenir l'association évasion 78 pour organiser les classes de neige de l'hiver 2022 dans le nouveau chalet à la chapelle d'abondance en ce début d'année 2022 malheureusement le contexte épidémique a connu une évolution très importante et notamment les semaines qui ont précédé le premier départ prévu je le rappelle le 12 janvier 2022 avec une aggravation de ce contexte c'est donc d'un commun accord que les services de l'éducation nationale et de la ville de Gravelines ont décidé avec regret de prendre la décision suivante d'annuler les départs en classe de neige pour l'année 2022 la décision d'annuler les classes de neige a été communiquée aux prestataires le 3 janvier pour un premier départ dont je le rappelle le 12 les échanges entre la commune et le prestataire ainsi que la proximité de la date de départ en classe de neige atteste de la réalité de la commande de la ville le bon de commande ayant été établi du fait du démarrage de l'exercice comptable puisqu'on est en début d'année évasion 78 a donc été dans l'obligation de procéder à l'annulation des séjours de classe de neige de Gravelines pour la période janvier février et mars ces séjours correspondaient à un montant de 839 euros par enfant et 216 enfants étaient concernés par la classe de neige soit un total de 181 224 euros compte tenu des engagements l'état des engagements de l'organisation des classes de neige il faut savoir qu'effectivement ça ne se prépare pas le 12 janvier bien en amont sur les recrutements les animateurs lancer toute la logistique et donc effectivement évasion 78 avait déjà lancé les choses donc demandent exceptionnellement une indemnisation au titre de l'année 2022 d'un montant de 5740 euros correspondant à ces frais déjà engagés la commission extra-municipale éducation a émis un avis favorable et la commission finance-administration générale ressources humaines a également émis un avis favorable à l'unanimité merci madame Genevée oui le prestataire a joué le jeu je pense qu'on peut le dire car les dispositions gouvernementales comment dire d'annulation des cas de l'âge n'étaient pas prises en compte dans le dispositif national c'est à dire qu'il appartenait à chacun de maintenir ou de ne pas maintenir donc voilà il y a eu un petit débat autour de ce sujet on a pris la décision que j'estime raisonnable de ne pas maintenir pour éviter les cas à distance de covid positif avec toutes les conséquences que vous pouvez aisément imaginer et après il nous fallait négocier avec le prestataire je pensais je vous avoue en toute honnêteté qu'on aurait du mal à atteindre un niveau relativement faible on va le dire d'indemnisation par rapport à l'ensemble des chambres qui ont été réservées pendant toutes ces semaines auprès de l'hôtelier chez qui nous allons aller l'année prochaine voilà je l'espère je l'espère ça fait quand même deux années que ces classes de neige sont annulées j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet dans une autre délibération si je peux me permettre monsieur maire je voudrais donc ajouter que même si on a annulé les classes de neige on a quand même proposé aux enfants d'autres choses on a notamment renouvelé entre terre et mer on a quand même très rapidement mobilisé le centre nautique binar mobilisé également toute l'équipe du service éducation en un temps record donc on peut se féliciter quand même de proposer quelque chose sachant aussi qu'on a proposé une nuitée pour garder cet esprit de l'expérience collective d'un séjour voilà et à côté de ça il y a aussi la mise en place d'un séjour colonie pour cet été qui a été proposé en lien avec Atouville on va y revenir dans quelques instants il faut souligner les efforts voilà merci c'est important que vous parliez de la classe de mer c'est un sujet qui nous mobilise on veut vraiment que les idéalement tous les enfants puissent faire au moins une classe de mer on est quand même au bord de la mer c'est une chance d'être au bord de la mer en plus maintenant on a les deux donc on a le plan d'eau l'intérieur pour apprendre et la mer aussi donc suivant la météo on peut on peut s'adapter donc c'est quand même une chance unique et puis après si on veut plus tard que les citoyens aient un bateau encore faut-il qu'ils aient appris les bases à leur plus jeune âge quoi donc ça passe par l'enseignement et on a la base Jean Binard et le club de voile on a quand même des atouts importants d'ailleurs par rapport aux enseignants nous recevrons les enseignants la municipalité le mardi 5 juillet à 17h30 donc nous mettrons à l'honneur celles et ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite celles et ceux qui sont mutés voilà c'est toujours un moment fort sympathique j'aurais notamment une pensée par exemple pour madame Peuchot que j'ai eu au téléphone directrice emblématique d'Anatole France qui voilà c'est ses derniers jours donc si vous la croisez n'hésitez pas à évoquer sa carrière avec elle et donc voilà c'est quelqu'un qui également nous manquera parce que c'était une personnalité forte en termes de direction d'école que pour ma part après on n'appelait pas à tout le monde ça c'est la vie que j'appréciais pour ma part tout particulièrement voilà donc chapitre culture patrimoine relations extérieures donc une modification du règlement pour nos corps de garde madame Barbier merci monsieur le maire dans le cadre de la phase 2 du projet d'aménagement du chemin de ronde actuellement en cours de travaux il est prévu de créer une jonction permettant de relier le chemin de la caserne Nuxelles au jardin de la liberté dans l'objectif d'une cohérence d'ensemble de cet aménagement et de sa valorisation la poudrière marquise Asfeld se situant derrière la rue de la tranquillité est en cours de rénovation ce monument intérouira donc les activités d'animation culturelle patrimoniale touristique et artistique au même titre que les autres bâtiments de ce type le corps de garde du Bastion du Moulin la poudrière Carnot le corps de garde Varenne aussi il est proposé d'actualiser le règlement intérieur pour l'occupation à vocation culturelle des corps de garde dont la délibération a été votée le 24 juin 2009 en conseil municipal les principales les principales modifications du règlement concernent l'identification des lieux concernés désormais dénommés les cordes de garde et poudrières le remplacement de la mention l'artiste par le bénéficiaire des précisions concernant la sécurité des lieux et les formalités liées à l'occupation du domaine public et enfin l'ouverture des lieux aux activités touristiques en plus des activités culturelles il vous est donc proposé d'adopter le renouvellement de ce règlement intérieur pour l'occupation à vocation culturelle et touristique des corps de garde et poudrières si annexées la commission extra-municipale culture a émis un avis favorable à l'unanimité merci madame Barbier donc corps de garde et poudrières qu'on va essayer d'utiliser le maximum on a aussi cette idée s'il y a des des acteurs économiques qui veulent à un moment donné tester une activité dans un de ces corps de garde qui est disponible on ne s'exclut pas de pouvoir le faire en complément de ce qui est fait en termes d'accueil d'artistes parce qu'on a quand même tous ces corps de garde qui sont quand même des équipements intéressants sur la commune et donc on inaugurera le chemin de ronde donc au mois de septembre lors des journées nationales du patrimoine donc le chemin de ronde qui portera le nom de Jackie Merseman voilà pour ce règlement intérieur madame Sala vous avez deux délibérations oui je vous remercie monsieur le maire chers collègues l'association la tête pardon et les pieds dédiées aux randonnées culture et loisirs a déposé un dossier de demande de subvention pour ces activités courantes destinées à faire découvrir par les randonnées la diversité du patrimoine et des ressources du territoire plusieurs sorties sont prévues en 2022 comprenant des déplacements une subvention de 500 euros est proposée pour soutenir ces activités la commission extra-municipale culture a émis un avis favorable à l'unanimité ainsi que la commission municipale finance administration générale ressources humaines parfait l'association généalogie association graveline a déposé une demande de subvention exceptionnelle pour l'année 2022 concernant un projet de recherche généalogique il s'agit d'un déplacement de plusieurs membres de l'association aux archives de la marine à Cherbourg afin d'effectuer des recherches dans les registres sur les matricules des marins et les rôles des équipages des navires de pêche à Gravelines ces recherches donneront lieu à la création d'une base de données communicable au public et contribue à la valorisation de l'histoire locale et du patrimoine maritime de Gravelines une subvention exceptionnelle d'un montant de 700 euros est sollicité pour couvrir une partie des frais de déplacement ainsi que les frais d'hébergement en lien avec cette action déplacement et hébergement de 3 personnes pendant 4 jours le complément du financement sera pris sur leur fonds propre à hauteur de 600 euros la commission extra-municipale culture ainsi que la commission municipale finance administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité je vous remercie merci madame salab pour ces deux associations que nous soutenons au chapitre culture patrimoine rappeler que ce samedi 9 juillet nous procéderons à l'inauguration des travaux du phare donc ce sera le samedi 9 juillet à 15h avec l'ouverture des bains programmée à 16h30 donc avec la participation de l'harmonie batterie municipale de Gravelines et la chorale des anciens de l'école d'apprentissage maritime à 15h l'ouverture officielle des bains avec la fanfare les différentes associations gravelinoises et grand fort philippoise un passage devant les cabines de plage biblioplage que ce qu'à tout ville et podium plage voilà donc pour lancer la saison avec encore d'autres manifestations qui vont agrémenter tout cela la remise des prix du concours de l'école municipale de danse aura lieu le 1er juillet à 19h je tenais aussi à le préciser c'est la fin d'année aussi pour les écoles le vernissage ce qui explique l'absence de madame kerkhoff le 29 juin donc ce jour à 17h30 c'est le vernissage de l'exposition des travaux d'élèves de l'école municipale des arts visuels au centre Mitterrand il s'en passe des choses aussi au centre Mitterrand et la remise des prix des classes d'éveil qui a eu lieu c'était le 23 juin a noté également la fête la fête de la musique qui a été aussi je crois un grand succès avec des musiciens des jeunes musiciens qui sont allés dans différents établissements j'ai trouvé que l'idée était vraiment à la médiathèque au béguinage enfin voilà ils ont été dans différents endroits de la ville c'était quelque chose de tout à fait positif d'autres associations qui vont être aidées monsieur Defruy la 33 et la 34 merci monsieur le mur la ville de Graveline est engagée dans la promotion du devoir de mémoire a adhéré gratuitement à l'association fédération du mémorial de l'OTAN par télibération datée du 5 juillet 2019 la FMO est une association qui a été créée en 2012 en l'honneur des militaires de toute nationalité qui ont sacrifié leur vie en opération extérieure sous la bannière de l'OTAN cette association a également pour but de poursuivre le devoir de mémoire afin d'appliquer les nouvelles générations de faire évoluer ce devoir de mémoire aux échelles européennes et internationales c'est dans ce cadre que la fédération du mémorial de l'OTAN oeuvre à l'organisation de la traversée de la Manche en pyrogue polynésienne le départ se fera de Douvres courant septembre avec une arrivée à Gravelines deux embarcations seront affrétées elles seront barrées par des hommes des femmes des blessés et des valides des civils et des militaires des nationalités étrangères et françaises avec le concours de partenaires à l'image du club Gravelinou en kayak VAA et de l'association patriotique seront aménagées des grands des stands au lieu de départ et d'arrivée il est proposé au conseil de verser à l'association une subvention exceptionnelle de 1000 euros afin de soutenir dans l'organisation de cette traversée la commission extra-municipale jeunesse devoir de mémoire et insertion professionnelle a émis un avis favorable à l'unanimité la commission municipale finance l'administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité alors la deuxième c'est une subvention exceptionnelle à tout ville en raison de la crise sanitaire comme on avait parlé tout à l'heure liée au Covid-19 les classes de neige de l'année scolaire 2021-2022 se sont vues annulées pour décisions partagées avec l'inspection de l'éducation nationale consciente de l'impact qu'a eu cette annulation sur les enfants et compte tenu de la sensibilisation du contexte épidémique l'association à tout ville a réfléchi à l'organisation d'un séjour d'été afin que les élèves des écoles de la commune soient et l'occasion de connaître au moins une fois une expérience de vie collective avec leurs camarades l'association à tout ville développera son projet dans un lieu de type centre de vacances et de loisirs plus précisément à Pont-Saint-Esprit au domaine de Saint-Pancras en Ardèche Les dates proposées sont du dimanche 10 au samedi 16 juillet du dimanche 21 au dimanche 27 août avec les prestations suivantes un hébergement en dur une formule en pension complète déjeuner petit déjeuner goûter dîner un programme d'activité et d'animation attractive et ludique un transport de nuit l'association souhaite proposer une tarification accessible soit 95 euros par enfant participant qui seront demandés aux familles c'est un total de 92 enfants qui est inscrit dans deux sessions 50 en juillet 42 en août il est proposé au conseil de verser à l'association une subvention exceptionnelle de 46 300 euros afin de l'aider à l'organiser à organiser ses séjours et ainsi permettre aux enfants de vivre un séjour collectif dans un autre cadre la commission municipale des finances administration générale ressources humaines a émis un avis favorable voilà monsieur le maire bien merci monsieur le fruit donc c'est l'opération que j'évoquais tout à l'heure donc on avait été sollicité par des parents d'élèves notamment d'Anatole France qui justement nous demandait de réfléchir à une possibilité de trouver une solution alternative on va le dire comme cela donc par rapport à ces classes de neige et donc il y a eu cette idée moi je m'aurais joui de l'adhésion qui concerne d'ailleurs toutes les écoles donc voilà je vais devoir vivre une belle expérience je crois qu'il faut s'en féliciter je remercierai Atouville qui a au pied levé donc aussi accepté de coordonner un peu tout cela donc de faire en sorte que nous puissions avoir un prestataire parce qu'il fallait trouver le prestataire compte tenu du code des marchés nous on aurait eu besoin d'un délai quand même assez assez important et donc il nous fallait un prestataire pour lequel on évite de passer justement par la mise en concurrence quoi et donc c'est vrai que la solution Atouville nous a facilité facilité les choses j'ai participé à la réunion avec Alain Merlin nous étions à la réunion avec les parents les parents d'élèves concernés et les parents d'élèves ont vraiment remercié la municipalité vraiment largement et puis le village où ils vont franchement c'est un très beau village et puis c'est un partenaire qu'on connait bien c'est l'ADP voilà un partenaire historique de la ville l'ADP donc qui a géré notre chalet de longues années donc voilà ils vont avoir un souvenir ensemble dans cette ambiance de l'école primaire avant de partir avant de partir au collège voilà donc je crois qu'on a fait quelque chose de tout à fait positif et je tenais à vous en remercier voilà pas de soucis merci donc monsieur Notbar vous avez deux délibérations sur un des travaux là qui quand même sont complexes et qui compliquent le commerce gravelinois le chelvlitt les travaux du chelvlitt allez-y monsieur Notbar merci donc pour commencer effectivement une convention de gestion transitoire du remblai routier entre la porte de garde et l'ouvrage aval du chelvlitt donc considérant que la communauté urbaine doit définir un système d'endiguement ainsi que son niveau de protection et disposer de la maîtrise foncière lui permettant de mettre en oeuvre les différentes missions de gestion de surveillance et d'entretien liés à l'exploitation du système d'endiguement et ce en toutes circonstances et afin de disposer de cette maîtrise foncière la communauté urbaine de Dunkerque a mené les démarches nécessaires à l'instauration d'une servitude d'utilité publique dite servitude du GEMAPI en rive droite du chenal de la A afin d'assurer le niveau de protection projetée des travaux de reconstruction de l'écluse du chelvlitt aval ont également été engagés sous maîtrise d'ouvrage de l'institution intercommunale des Ouatringues dans l'attente de réception de ces travaux le système d'endiguement doit comprendre de façon provisoire le remblai routier situé entre la porte noire et l'ouvrage du chelvlitt aval de propriété de la ville des Gravelines c'est pourquoi il est proposé au conseil d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre la cuille et la ville de gestion transitoire du remblai routier entre la porte de garde dite porte noire et l'ouvrage aval du chelvlitt la commission extrême municipale cadre de vie environnement et risque majeur a émis un avis favorable à l'unanimité la deuxième je dirais quelques mots donc la suivante c'est pour vous proposer une charte vous présenter une charte dite plage sans déchets plastiques donc considérant la charte d'engagement plage sans déchets plastiques proposée par le ministère de la transition écologique et solidaire aux communes littorales donc les déchets charriés par les cours d'eau et les canalisations mais aussi ceux abandonnés sur les plages constituent 80% de la pollution marine ce chiffre traduit le lien entre la dégradation des mers et des océans et les activités terrestres face à ces situations les communes littorales doivent renforcer la sensibilisation auprès des citoyens pour lutter contre les déchets plastiques et ainsi veiller à la propreté et à la préservation des plages et du littoral c'est dans ce cadre c'est dans ce cadre que la charte plage sans déchets plastiques pour des communes littorales éco-exemplaires a été lancée en août 2020 celle-ci est basée sur un processus d'engagement progressif où les communes gestionnaires de plage peuvent s'engager à respecter un minimum de 5 actions sur 15 proposées allant de l'affichage d'informations à l'organisation du ramassage des poubelles la formation des agents ou encore l'expérimentation de la consigne sur les contenants alimentaires avec des restaurateurs volontaires la ville de Gravelines s'inscrit depuis de nombreuses années dans un projet d'amélioration de son cadre de vie et de limitation de son impact environnemental ainsi la plage de Petit-Fort-Philippe est régulièrement labellisée pavillon bleu depuis 2004 gageant du nom de baignard d'excellente qualité mais également dans l'objectif poursuivi par la municipalité dans les domaines de la gestion des déchets et de la préservation de la biodiversité c'est la ville de Quatre-Fleurs ces différentes labellisations environnementales permettent de développer une démarche d'amélioration continue et de valorisation des équipes techniques qui déclinent de façon opérationnelle cette politique publique à titre d'exemple la commune de Gravelines vient d'être labellisée 4 étoiles du label ville éco-propre récompensant les collectivités qui s'engagent à améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics elle est la seule commune de France de cette strata c'est-à-dire de moins de 20 000 habitants à atteindre 4 étoiles c'est pourquoi il est proposé au conseil d'autoriser M. le maire à signer la charte plage sans déchets plastiques en respectant 5 engagements dès la saison 2022 avec l'objectif d'augmenter progressivement ce nombre dans les années à venir la commission extra-municipale cadre de vie environnement et risque majeur a mis un avis favorable à l'unanimité merci M. Notbar sur les travaux du Chevlit pour l'instant on est dans les délais il y a eu une réunion sur place avec le sous-préfet donc ce sont des travaux qui sont portés par l'institution des Watrang d'un montant quand même de presque 3 millions d'euros donc c'est quand même des travaux tout à fait significatifs l'objectif c'est fin septembre tout début octobre d'avoir terminé et de remettre le système en fonctionnement je voulais donner cette précision sur les chars on est remis en cause régulièrement là on a le jury de la 4ème fleur qui vient prochainement c'est le 19 juillet me précise-t-on donc le 19 juillet nous allons être audités une nouvelle fois c'est tous les 3 ans donc pour savoir si nous allons garder ou pas cette 4ème fleur donc les services sont sur le pied de guerre pour faire en sorte que ben voilà on soit vraiment au top il est une chose d'avoir la 4ème fleur il en est une autre de la garder à chaque fois et longtemps on a aussi obtenu la 4ème étoile ville propre je tenais aussi à le dire et puis sur la plage on a le pavillon bleu des plages je rappelle parfois il y a France 3 qui avait oublié mais je tiens à leur rappeler qu'il y a Berck et Graveline Petit Fort qui sont qui sont pavillons bleus pavillons bleus des plages et nous aurons demain le guide Michelin pour les 100 plus beaux détours de France nous en faisons partie vous le savez donc qu'ils viennent demain matin pour nous auditer donc ils vont regarder par rapport à la situation antérieure ce qui a changé ils font tout un travail de comparaison et d'évolution et voir si on a pris en compte leurs préconisations vous souhaitez y rajouter quelque chose monsieur le bar oui par rapport à 4 étoiles sur les villes propres pour aller à la 5ème étoile il est nécessaire d'aller impliquer les acteurs privés et ça tombe bien puisque vous savez que nous venons de finir un défi zéro déchet avec les particuliers on compte l'élargir aux professionnels l'année prochaine et donc ça va servir justement pour aller chercher la 5ème étoile je voulais dire ça pour montrer que tout ça avait une cohérence ensemble tout à fait dans le domaine environnement il y a aussi donc le plan vélo qui avance bien je voudrais quand même rappeler qu'on a 150 arceaux 85 places couvertes et 170 places sécurisées sur la commune il faut désormais que tout le monde utilise ces places sécurisées je vois que dans l'assemblée certains adhèrent à ce que je viens de dire et donc pour ce faire il faut récupérer la carte passe-passe il faut en parler autour de vous cette carte est délivrable en mairie et activée 48 heures après avec cette carte vous pouvez rentrer votre vélo et faire en sorte de le retrouver lorsque vous avez fini les activités que vous avez programmées il faut que ça serve il faut que ce soit utile donc voilà c'est un il faut que chacune et chacun s'adapte à ces nouveaux modes de déplacement on doit progresser dans ce domaine ça progresse mais on mesurera régulièrement les effets de cette politique voilà nous passons au chapitre aménagement travaux avec vous savez que le plan local d'urbanisme est en débat et donc nous relançons la mécanique pour notre magasin intermarché les mousquetaires de la distribution monsieur Villemot merci monsieur le maire vu la délibération du conseil de communauté urbaine de Dunkerque en date du 3 mars 2016 prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme communautaire vu la délibération du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 1er juillet 2021 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacement PLUI HD vu l'arrêté réglementaire en date du 9 mai 2022 portant sur l'enquête publique relative au projet de PLUI HD organisé entre le 31 mai et le jeudi 30 juin 2022 soit demain vu l'arrêté interpréfectoral portant approbation du plan de prévention des risques littoraux de Gravelines Grand Fort Philippe et Ouapelage en octobre 2017 principal pôle urbain du territoire drainant un bassin de consommation de 32 000 habitants et plus de 9 000 emplois actifs la ville de Gravelines ne dispose pas d'une surface commerciale alimentaire répondant aux standards actuels au moins 2500 m2 et aux besoins de son bassin de vie c'est pourquoi la municipalité a proposé dès 2012 à la communauté urbaine d'ouvrir l'urbanisation dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme communautaire les terrains jouxtant la RD 11 et la RD 660 sur une superficie de 7 hectares en effet le territoire connaît de fortes contraintes d'urbanisme d'urbanisation terrain inondable proximité de la centrale nucléaire ligne de tension cœur historique qui restreigne sa capacité à mener ce type de projet dans des secteurs déjà urbanisés cette ouverture à l'urbanisation devait permettre aux propriétaires de l'enseigne intermarché déjà implantés sur notre territoire de déplacer son magasin afin de le moderniser et pour le territoire de lutter contre le phénomène d'évasion commerciale toutefois malgré 5 ans d'études menées par les services de l'Etat et après 2 dépôts de permis de construire en 2018 et 2020 ce projet n'a pas pu recueillir toutes les autorisations nécessaires à son aménagement son implantation au delà de la limite d'agglomération que constitue la RD 601 est aujourd'hui même contestée par l'Etat au regard de la loi littoral dans son avis sur le second arrêt de projet de plan local d'urbanisme intercommunal habitat et de déplacement nous constatons aujourd'hui l'impossibilité de mener à bien ce projet indispensable à notre bassin de vie sur le site projeté c'est pourquoi nous souhaitons proposer dans le cadre de l'enquête publique en cours sur le PLUHD de modifier l'emplacement des terrains ouverts à l'urbanisation en les transférant de l'autre côté de la RD 601 ils seraient assis intégrés au tissu urbain du quartier du Pont de Pierre il est à préciser que ces terrains étaient déjà identifiés comme zone projet dans le plan de prévention des risques littoraux approuvé par le préfet en 2017 le plan si contre qui est projeté sur l'écran rend compte de cette proposition de modification en mauve vous y voyez l'assiette foncière destinée au projet inscrit à ce jour dans le PLUHD arrêté en bleu les parcelles déjà constructibles et en vert les parcelles que nous proposons à l'urbanisation en compensation de la fermeture de la zone actuelle en mauve sur le plan en somme il s'agit de classer en zone 1 à U les parcelles conservées qui représentent environ 5 hectares l'objectif sera d'aménager sur cette emprise un projet mixte incluant une surface commerciale et des logements répondant aux objectifs fixés par le territoire dans le projet d'aménagement et de développement durable et ainsi mais également dans l'orientation d'aménagement programmatique logement en effet dans le cadre de la révision du PLUHD le conseil de communauté a débattu des orientations générales du PLDD expression du projet de territoire communautaire il porte les grandes orientations d'aménagement du territoire qui doivent constituer le socle à sa déclinaison opérationnelle dans le plan de zonage le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation ainsi concevoir un projet mixte sur un secteur bénéficiant d'une accroche urbaine plus importante au sein du quartier du Pont-de-Pierre répondra davantage aux objectifs de promotion d'une agglomération attractive où il fait bon vivre et d'une agglomération vertueuse de proximité il permettra en outre d'aboutir à une insertion urbaine et paysagère que nous souhaiterons exemplaire à travers la qualité des espaces publics et des aménagements l'accessibilité par des modes doux et la mutualisation des surfaces de stationnement etc. etc. Concernant le rapport de compatibilité avec l'OAP logement l'OAP logement la rotation d'aménagement et de programmation celle-ci prévoit la production de logements de qualité pour tous au service de l'attractivité de l'agglomération en territorialisant les objectifs de construction neuf par secteur proposer une offre de logement complémentaire concourra à répondre à l'objectif de production diversifiée de logements dans les communes urbaines au regard des emplois et des facilités de déplacement qu'elles concentrent en effet le dynamisme de l'emploi générée par les projets du Grand Port Maritime de Dakar devrait assurément créer de nouveaux besoins en logement sur la partie ouest de l'agglomération enfin dans l'attente d'une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle définissant plus précisément les conditions d'aménagement notamment les accès à la qualité architecturale urbaine et paysagère nous proposons qu'un périmètre d'antenne d'attente de projets d'aménagement global soit adossé à l'intégralité de la zone en conséquence il est proposé au conseil d'autoriser le maire ou l'élu délégué à soumettre au nom du conseil municipal cette demande à la commission d'enquête publique voilà voilà absolument merci merci monsieur Villemont voilà un dossier à rebondissement on reste motivé même si je ne vous cache pas qu'on était quand même déçu de l'attitude de certains services au niveau national j'ai eu l'occasion de le dire au préfet en direct bon voilà celui-ci est conscient que voilà on a un peu été induits en erreur quand même sur tout cela et puis il y avait quand même eu des engagements de prix qui n'ont pas forcément été tenus donc voilà donc on ne baisse pas les bras car on ne peut pas laisser le magasin dans cet état à l'endroit où il est parce que voilà à un moment donné il y a des conditions de travail des salariés il est quand même sous les lignes électriques pour l'aspect parking bon voilà ce n'est pas un endroit qui correspond je dirais à l'image qu'on souhaite donner de notre ville avec le développement qu'il va y avoir donc l'idée c'est vraiment de faire un magasin de 1500 mètres carrés uniquement un magasin comme l'a dit Daniel Villemot donc comme vous le savez les uns les autres le propriétaire actuel de l'intermarché va céder ou a céder son établissement donc c'est des repreneurs qu'il convient maintenant de convaincre de faire ce projet donc bon ils ont l'air motivés je les ai je les ai rencontrés bon pour autant bon voilà il y a la il y a une discussion qu'on va devoir engager avec l'ADREAL qui est installée sur site et puis avec l'opérateur privé également et puis avec quelques terrains agricoles que vous pouvez découvrir sur cette parcelle mais c'est la seule solution que l'on ait pu trouver d'alternatif quoi il n'y en a pas d'autre compte tenu aussi des complexités maintenant pour construire avec cette règle de zéro artificiation nette c'est à dire que vous urbanisez un hectare vous devez renaturer un hectare donc voilà donc l'urbanisation à outrance c'est terminé donc il faut à chaque fois compenser mais encore faut-il pouvoir compenser donc ça c'est vraiment un sujet si cette situation n'avait pas été acceptée j'avais clairement dit que nous n'aurions pas voté le plus donc la communauté urbaine donc voilà je constate que les choses ont bougé tant mieux maintenant il faut que j'ai demandé au préfet de bien vouloir m'écrire tout cela noir sur blanc parce que les préfets ils ont des promotions comme les hauts fonctionnaires et donc forcément parfois de l'un à l'autre les choses peuvent être vues sous un angle différent donc il est toujours intéressant d'avoir un écrit qui formalise qui formalise les choses parce que l'opérateur privé a quand même engagé aussi c'est ce qui me contrariait le plus qu'il a quand même engagé pas mal de moyens financiers voilà un peu à fond perdu donc tout cela est quand même tout cela est quand même sur un plan moral quand même plus que regrettable voilà je pèse mes mots sur ce sujet voilà donc adopté à l'unanimité une servitude de passage c'est Claude Walu qui va nous la rapporter oui merci monsieur le maire donc expose au conseil que monsieur et madame Harou propriétaire de l'immeuble 611 rue Desjardins cadastré section AX numéro 178 ont sollicité la commune pour la construction d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AX numéro 233 appartenant à la commune étant de faire passer une gaine internet depuis le boîtier fibre jusqu'à leur maison après instruction les services ont émis un avis favorable cette servitude conventionnelle est accordée sans contrepartie financière étant rattachée au fond cette servitude sera établie au profit de la parcelle cadastrée AX numéro 178 il est donc proposé au conseil de créer une servitude de passage à titre gracieux sur la parcelle cadastrée AX 233 au profit de la parcelle cadastrée AX 178 la commission extrême municipale travaux aménagement et accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité voilà monsieur le maire merci ça a facilité les choses dans le secteur n'est-ce pas monsieur si ma mémoire est bonne bien merci à une subvention attendue par l'assistance madame Verstrat une subvention à l'association les vitrines de Gravelines je vous remercie monsieur le maire à la suite de réunions engageant des échanges constructifs avec les commerçants gravelinois pour impulser la création d'une nouvelle union commerciale locale nous pouvons collectivement nous féliciter monsieur le maire de l'émergence d'une nouvelle dynamique l'association les vitrines de Gravelines a été créée récemment avec son bureau composé de neuf membres actifs et je salue le président et les membres ici présents cette nouvelle assemblée représentera équitablement les trois hameaux de Gravelines au travers des référents par secteur cette association a donc pour objet de fédérer et de représenter les commerçants de proximité et artisans gravelinois membres proposer des animations pour dynamiser le commerce local dans les différents hameaux valoriser et promouvoir le commerce de proximité et l'artisanat d'établir des contacts avec les autorités de l'état et les collectivités territoriales pour toute question en rapport avec le commerce local et l'artisanat avec cette nouvelle entité qui sera une force vive pour notre tissu commercial la ville de Gravelines souhaite accompagner dès son lancement les vitrines de Gravelines il est donc proposé au conseil de verser une subvention exceptionnelle de 15 000 euros afin de soutenir les actions impulsées dans les mois à venir par cette association en faveur des commerçants et artisans Gravelinois la commission extra-municipale développement économique zone d'activité commerce artisane auto-entrepreneuriat tourisme grands événements commerciaux foires marchés et la commission municipale finance administration générale ressources humaines ont émis un avis favorable à l'unanimité merci merci Mme Verstrad on se félicite les commerçants souhaitaient relever le défi je les regarde c'est indispensable d'avoir une association de commerçants il n'y a pas de ville touristique sans commerce c'est une évidence encore faut-il l'avoir bien en tête et donc tout ce qu'on pourra faire pour aider ces commerçants il faut se fédérer de toute façon l'union fait la force on a beau le répéter mais c'est une évidence quoi donc l'union fait la force voilà il faut être imaginatif il faut utiliser les modes de communication d'aujourd'hui modernes voilà bon il y aura l'appui de la maison du commerce et de l'artisanat donc il y a beaucoup d'idées donc voilà on est je pense qu'on prendra encore d'autres initiatives c'est indispensable pour que nous ayons une ville accueillante avec tout ce qui va se passer aussi en termes d'importation économique il faut vraiment qu'on soit à la hauteur de toutes celles et ceux qui vont venir travailler sur Graveline qui vont arriver sur Graveline je pense qu'il faut vraiment intégrer ça SNF dans un an et demi deux ans c'est 200 personnes en plus qui travaillent là SNF ils vont venir sur Graveline donc il faut très vite donner des signaux comme quoi il y a des commerces et tout ça sinon après ils prennent d'autres habitudes après ce sera Vercors Vercors 2025 Vercors 1500 1000 1500 2000 2500 personnes je ne sais pas si on a du mal à s'imaginer j'ai beaucoup discuté moi avec des personnes qui avaient connu l'arrivée de la centrale ici avant la centrale et après la centrale c'est c'est une vague voilà qu'il faut à laquelle il faut pouvoir honorer il faut tout il faut que les personnes puissent trouver tout sur place et puis après plus loin plus loin ce sera le chantier EPR 7000 personnes sur site 7000 c'est voilà et ça va durer quand même une paire d'années donc et après quand ils auront fini il faudra recruter en plus des agents qui exploitent la centrale ce sera encore quelques centaines de personnes supplémentaires donc évidemment nous parler du plan local d'urbanisme on va à peine l'avoir voté qu'on va le réouvrir parce que on va avoir un vrai sujet je parle pas que pour Graveline mais pour tout l'ouest de l'agglomération parce que si c'est pour tout le monde si c'est pour mettre tout le monde sur la route il va quand même y avoir un problème quoi donc parce qu'il y a aussi l'enjeu routier dans il y a aussi l'enjeu routier dans dans tout cela l'aménagement des routes et je pense notamment à la route départementale Bourbourg-Graveline et puis à la création aussi de la nouvelle route au sortir du rond-point de l'aune plage de la Seine donc il y a des enjeux quand même qui sont très importants il faut qu'on soit à la hauteur intellectuellement de ces enjeux et qu'on anticipe qu'on ne dise pas on verra plus tard parce que plus tard c'est trop tard donc il faut anticiper d'ailleurs je vais donner une mission à l'agence d'urbanisme de travailler vraiment sur tout ça comment les choses peuvent s'articuler qu'on recense aussi tous les projets immobiliers qui existent pas seulement sur Graveline mais Grandfort Saint-Georges Lonne-Plage Bourbourg pour tout ce qui est un peu en bloqué ou en cours d'instruction et qu'on puisse qu'on puisse l'impulser de manière à il va falloir déverrouiller la construction quand même par rapport à la situation que nous allons que nous allons vivre ici quoi donc voilà en tout cas donc très heureux de cette création des vitrines de Graveline et bon vent dans l'accompagnement madame Verstrat de cette belle association voilà donc nous passons au chapitre action sociale avec deux délibérations importantes l'une par madame Bossard et l'une par madame Bleuet madame Bossard merci monsieur le maire donc il est exposé au conseil que vu la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2020 qualifiant de service intérêt économique et général les activités de l'association à tout ville et approuvant la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2024 entre la ville de Graveline et l'association à tout ville la convention pluriannuelle d'objectifs conclue le 21 janvier 2021 précise en son article 3 que le montant de la subvention qui consiste en une compensation financière visant à couvrir tout ou partie des coûts de mise en oeuvre du projet d'intérêt économique et général est fixé par voie d'avenant l'axe 7 de la convention 2022 dénommée l'été les ACMDT centres aérés proposer des accueils de loisirs durant 3 semaines au lieu de 6 semaines les années précédentes en cette année 2022 et au regard du nombre de demandes des familles il est prévu d'octroyer une subvention complémentaire de 30 000 euros afin de couvrir les coûts de mise en oeuvre des 3 nouvelles semaines d'accueil donc conformément à l'article 9 de cette convention un avenant a donc été rédigé pour l'exercice 2022 afin d'actualiser le budget prévisionnel et le montant de la subvention donc nous proposons au conseil de contribuer financièrement au projet à Touville par l'octroi d'une subvention complémentaire d'un montant de 30 000 euros de signer un avenant 2 à la convention 2021-2024 conclue avec l'association Touville la commission municipale finance et administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité merci madame Bossard nous aurons à travailler davantage étroitement donc de manière c'est vrai que Touville est une association très importante par la diversité des activités donc nous aurons sûrement à faire en lien avec les services et l'association un lien de gestion un peu plus régulier de manière à anticiper les choses bien préparer le budget 2023 nous y serons vite et je proposerai dans les jours prochains à Julien Veillard d'animer ce travail de coordination avec à Touville de manière à ce que nous puissions stabiliser les choses pas de soucis merci nous passons au chapitre à la délibération cadre attendu par nous tous et donc je passerai la parole d'abord à Alain Merlin ou d'abord à José Bleuvé voilà José Bleuvé qui travaille ardemment sur ce sujet sur lequel nous sommes de manière hebdomadaire interpellés les médecins voilà voilà merci monsieur le maire donc effectivement une délibération 4 sur la prévention et la santé qui voilà un sujet qui cristallise beaucoup de tensions au sein de la population on sait que les déserts médicaux et les difficultés d'accès aux soins sont de fort sujets d'inquiétude au coeur des préoccupations des Gravelinois en effet sur de nombreux territoires ruraux et périurbains la démographie médicale ne permet plus de répondre aux besoins essentiels de la population ainsi entre 2009 et 2020 l'ACUDE a perdu près d'un quart de ses médecins et quasiment 10 000 personnes se retrouvent sans médecin généraliste sur le territoire de l'ACUDE on peut même gonfler un peu plus le chiffre que 10 000 personnes mais on n'a pas c'est compliqué à avoir le chiffre exact alors Graveline est particulièrement touchée par ce phénomène de désertification médicale à Graveline nous avons 5 médecins généralistes dont 3 ont plus de 60 ans ce qui présage des départs en retraite prochainement l'accès aux soins de premier recours est devenu difficile voire impossible pour de nombreux Gravelinois limitant ainsi l'effectivité du droit à la santé reconnue notamment par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 depuis quelques semaines l'ARS donc l'agence régionale de santé nous a placé en zone d'intervention prioritaire soulignant ainsi nos difficultés en termes de démographie médicale cela permet à un médecin qui s'installe chez nous de bénéficier des aides financières de l'ARS ou de la sécurité sociale cependant ces dispositifs ont montré leurs limites dans d'autres communes où ces aides financières sont accessibles ainsi sur la communauté de communes de Calais elle propose de rajouter les 30 000 euros 50 000 euros de l'ARS et ce n'est pas pour autant qu'elle trouve de nouveaux médecins l'installation des médecins dépend également des facteurs non financiers le salariat ou la pratique coordonnée au sein d'un établissement pouvant accueillir plusieurs professionnels du secteur médical sont des demandes récurrentes de jeunes médecins lorsqu'ils envisagent de s'installer sur un territoire aussi afin de lutter contre les entraves existantes à l'accès au sein de la population grave linoise la municipalité a fait de la santé une politique prioritaire de la ville ainsi plusieurs actions ont d'ores et déjà été lancées afin d'améliorer l'offre médicale la ville de Graveline renforce le panel de mesures incitatives à l'installation des professionnels des santé alors ces mesures déjà mises en place sur la commune nous les connaissons déjà donc ça a été la création d'un poste de chargé de mission santé fin 2013 dont la commande prioritaire était de trouver des médecins donc c'est toujours la commande qui souhaitait s'installer à Graveline ça traduit une politique de santé volontariste portée par les élus locaux ainsi nous avons développé un panel de mesures en faveur de la santé avec par exemple la création des cabinets tremplin au hutte et à petit fort pour faciliter l'installation de jeunes médecins généralistes la mise en location de l'éco-communaux pour les anciens médecins qui étaient place de l'église et qui sont maintenant installés rue du collège l'accompagnement des professionnels de santé en activité et en projet d'installation des rencontres trimestrielles pluriprofessionnelles de santé des ateliers d'éducation thérapeutique du patient autour du diabète la mise à disposition d'un logement à destination des étudiants en médecine général et des médecins remplaçants la journée d'accueil des étudiants en médecine en stage sur le Dunkerquois et l'installation d'une cabine de téléconsultation qui réalise en moyenne 150 consultations par mois les mesures mises en place à Graveline par la municipalité en faveur de la santé ont permis d'enrichir et de diversifier l'offre de soins sur la commune de façon pérenne avec l'installation d'une vingtaine de professionnels de santé ou paramédicaux en huit ans dont l'installation de trois médecins généralistes et le listing officiel passe maintenant à 75 professionnels en lien avec la santé en activité sur la commune le travail de la chargée de mission santé qui est intégré maintenant au CCAS est donc en partie axé sur l'accompagnement de proximité des professionnels de santé il constitue un guichet unique et le repère des professionnels de santé au sein de la ville de Graveline ce nouveau poste permet de favoriser l'orientation et les relations professionnelles et administratives des professionnels de santé nouvellement installés sur la commune ça constitue un facteur de bien-être dans leur quotidien professionnel qu'il ne faut pas oublier malgré ces avancées certains besoins en matière de santé ne sont toujours pas pourvus à Graveline c'est pourquoi la municipalité dévoile un nouveau panel de mesures incitatives à l'installation de médecins dont l'effectivité a été prouvée dans d'autres communes nous avons développé un plan d'action sur deux leviers et pour permettre d'atteindre les objectifs poursuivis donc ce que nous proposons n'est pas choisi au hasard mais repose sur le recoupement de mesures mises en oeuvre dans d'autres zones en déficit de professionnels de santé et sur l'analyse de rapports de pouvoir public sur l'effectivité des mesures incitatives donc cette étude nous a amené à choisir deux nouveaux dispositifs pour répondre à deux enjeux majeurs donc permettre la prise en charge des Gravelines ou ne bénéficiant pas d'un accès aux soins primaires et aussi inscrire notre collectivité dans une démarche d'attractivité médicale afin de garder nos médecins généralistes et accueillir nos futurs patriciens la première mesure choisie c'est donc la bourse d'engagement aux étudiants en médecine nous avons décidé de créer une bourse d'engagement à destination des étudiants gravellinois en études de médecine dès leur deuxième année dans le cadre d'une convention d'installation sur la commune de Gravelines une fois leurs études terminées concrètement cette bourse sera octroyée aux étudiants à partir du premier semestre de la deuxième année jusqu'à la fin de leur cinquième année de médecine le jeune médecin devra s'installer sur une durée au moins égale à celle durant laquelle il a bénéficié de cette bourse c'est à dire quatre ans maximum faute de quoi les sommes perçues devront être remboursées cette mesure a pour objectif outre l'incitation à l'installation de nouveaux médecins de faciliter financièrement pour les jeunes gravinois le suivi d'études longues en effet les étudiants en début de cursus ne sont pas éligibles à la plupart des dispositifs d'aide financière existants la hausse du coût de la vie représente un frein supplémentaire à la poursuite d'études c'est donc un moyen de lutter contre la précarité étudiante en cas de doublement la commission d'attribution de la bourse décidera au cas par cas de renouveler l'octroi de cette dernière à l'étudiant co-signataire de la convention compte tenu de la place centrale qu'occupe le médecin dans le dispositif de soins en France cette mesure n'est pour le moment pas étendue à d'autres finaires médicales ou paramédicales la deuxième mesure porte sur la création d'un centre de santé municipal qui nous permettra de salarier des médecins généralistes nous devons ainsi nous adapter à la mutation des attentes des professionnels de santé proposer une offre permettant d'élargir le mode d'exercice des médecins aux salariés en complément des mesures déjà existantes est une opportunité dont il apparaît utile de nous saisir grâce au recrutement de médecins généralistes ce statut de salarié offre de nombreux avantages et correspond au choix et au mode de vie des nouveaux médecins généralistes ou des médecins en fin de carrière souhaitant alléger leur charge de travail en effet les jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer définitivement sur une commune et souhaitent être débarrassés aussi de tout ce qui est administratif donc les centres de santé municipaux sont aussi chargés de gérer tout ce qui est administratif et les médecins souhaitant partir en retraite mais sur une retraite allégée se retrouvent aussi souvent en centre de santé en étant salariés alors le salariat est une opportunité pour endiguer la baisse de la démographie médicale en impulsant des projets de création de centres de santé préalables à l'embauche sur la commune de médecins donc le salariat entre dans le cadre d'un projet de santé évaluant les besoins du territoire qui est l'unique outil juridique dont dispose la ville pour salarier des professionnels de santé prescripteurs en médecine de ville il faut aussi savoir qu'un centre de santé ça ne se monte pas du jour au lendemain puisque l'ARS ne facilite pas les choses nous allons dire les choses comme ça puisqu'il faut demander l'autorisation il faut faire un diagnostic de territoire il faut écrire un projet de santé il y a un protocole un règlement avec un protocole à suivre du type la gestion des déchets la gestion aussi des rendez-vous voilà c'est pas quelque chose qui est facile même si au départ on pensait que salarié à un médecin ça allait être très rapide mais heureusement nous avons d'autres pistes donc un centre de santé est une structure sanitaire de proximité ouverte à tout public et qui pratique le tiers payant sans dépassement d'honoraires il dispense des soins de premier recours et le cas échéant de second recours et pratique à la fois des activités de prévention de diagnostic de soins sans hébergement du patient ou au domicile du patient le municipalité se réserve le droit par ailleurs de procéder à l'acquisition de foncier permettant la réalisation d'un centre de santé sur la commune dans l'attente une réflexion est déjà engagée sur une aile des locaux du béguinage je tiens également à remercier Claire Maigret qui a la chargée de mission sur la santé et qui fait un boulot phénoménal quelqu'un de très motivé et qui est toujours partante pour tout donc c'est vraiment un soutien exceptionnel voilà le mot est dit voilà merci 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 de votre application sur ce sujet sûrement un des plus complexes que nous avons à gérer au niveau de la de la commune et un des sujets aussi où il y a le plus d'attente donc notamment par rapport aux personnes âgées qui sont vraiment un peu paniquées disons-le en l'absence de médecins donc voilà qui se tournent vers nous voilà c'est un gros gros travail je pense que monsieur Marlin vous souhaitiez vous souhaitez dans le compte administratif d'accord donc vous avez bien retenu en complément de tout ce qu'on a déjà fait des cabinets tremplins de tout ce qu'on a fait par le passé on attribue des bourses aux jeunes graves linois qui atteignent la deuxième année de médecine donc jusqu'à la cinquième année inclue donc on n'a pas encore déterminé le montant mais ce sera quand même significatif pour que ce soit incitatif donc ça a été fait à Vesoul et ça a fonctionné j'ai rencontré le maire de Vesoul qui bon c'était fait à l'échelle de la communauté de communes de Vesoul et non pas au niveau de la commune ça a fonctionné ils ont même réussi à avoir quelqu'un de la commune qui est devenu ophtalmologiste et qui s'est installé qui s'est installé à Vesoul donc bon ça a même été au-delà des médecins généralistes mais ils ont même eu des médecins spécialistes bon c'est de longue haleine donc voilà c'est pas pour demain et puis on arrive à ce qu'on avait déjà évoqué dans ce conseil c'est à dire à salarier des médecins donc on va faire encore un nouveau métier j'ai pas imaginé qu'on salarierait des médecins un jour mais voilà ainsi va la vie comme je disais en forme de boutade mon premier adjoint on fait bien la poste maintenant on fait la police maintenant on fait les médecins voilà donc on a déjà éventuellement une candidature d'une personne qui voudrait travailler un peu quelques heures par mois donc on essaie de trouver une solution pour que ça aille assez vite pour donner un peu d'air c'est le cas de le dire après il y a une réflexion au niveau de l'agglomération de la communauté urbaine qui se fait le département du Pas-de-Calais est allé très loin aussi ils ont salarié des médecins vous avez vu à Ouapelage il y a des médecins qui sont arrivés salariés par le département du Pas-de-Calais j'ai posé la question au président Poiré du Nord alors et nous le Nord qu'est-ce qu'on fait il y a même des régions qui interviennent j'ai vu Carole Delga en Occitanie aussi faisait des actions concrètes au niveau de la santé et puis on a d'autres discussions mais qui ne sont pas assez avancées avec voilà il y a des concepts qui sont en train d'avancer de regroupements mais beaucoup plus large que des simples médecins ça pourrait aller à des regroupements avec le laboratoire donc tout ce qui est prise de sang les médecins des radios la petite la petite chirurgie voilà il y a aussi ce concept là parce que Gravelines c'est pas que Gravelines c'est les rives de là donc c'est quand même 30-40 000 habitants donc il peut y avoir un intérêt à avoir un équipement non pas la polyclinique mais quelque chose de voilà d'intermédiaire de petite taille qui pourrait prendre sa place ici et avoir du sens donc on a engagé des discussions mais bon à ce stade ça reste des discussions mais bon on est prêt à tout faire on peut pas dire autre chose quoi donc salarié aider les jeunes bon alors après si vous avez dans vos connaissances des médecins généralistes que vous rencontrez ici ou là dans le cadre de vos activités n'hésitez pas à leur vanter les charmes de la ville de Gravelines c'est une action collective l'attractivité donc il faut que chacun relaie il faut que chacun relaie donc un maximum voilà pour cette délibération qu'a je pense qu'on sera tous d'accord je vous en merci les comptes le compte de gestion bon voilà c'est les comptes du receveur donc forcément on va dire qu'on va être d'accord cher Julien Veillard voilà je synthétise pour Entremont on sera d'accord aussi Madame Deneville c'est les comptes du receveur le receveur qui est d'un carquois désormais vous savez nous n'avons plus de perception à Gravelines la perception à Gravelines maintenant est remplacée par le SIVUM le SIVUM va s'installer dans les locaux de la perception de Gravelines on aura l'occasion d'inaugurer ça dans quelque temps voilà donc les comptes de gestion 42-43 sont adoptés donc nous arrivons compte administratif 2021 et comme le veut la coutume la tradition les principes je vais donc quitter la séance puisque en tant qu'ordonnateur de cette collectivité vous allez juger ma gestion quelque part et je vais laisser le soin à mon premier adjoint de faire en sorte que cette gestion soit appréhendée positivement hein monsieur voilà à tout à l'heure à tout à l'heure c'est le premier adjoint bien merci monsieur le maire bah écoutez bah sans transition j'ai passé la parole à notre collègue Julien Veillet pour la présentation du compte administratif 2021 merci monsieur le président chers collègues donc le compte administratif 2021 s'inscrit pour la ville de Gravelines il faut rappeler les fortes contraintes budgétaires imposées à notre commune sous la forme d'un prélèvement sur la fiscalité directe par l'état et sur la fiscalité reversée par la CUD donc chaque année nous perdons entre guillemets 5,6 millions d'euros et aussi bien en 2020 2021 et ça va continuer sur les années à venir il faut également rappeler que l'année 2020 a été marqué par la gestion de la crise Covid avec pour conséquence une diminution de moins 3,51% des dépenses de fonctionnement entre 2019 et 2020 par conséquent si l'on compare l'année 2021 à celle de 2020 nous constatons forcément une hausse des dépenses de fonctionnement de plus 1,94% puisque la collectivité a repris son rythme de croisière d'avant Covid mais si nous comparons à l'année 2019 année de fonctionnement dite normale l'évolution 2019 2021 est de moins 1,64% c'est à dire que nous répondons aux attentes de l'état d'une part puisque nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement qui sont bien inférieures à 1,2% puisque nous sommes en négatif et d'autre part notre besoin de financement est stabilisé avec un ratio de désendettement bien en deçà des 12 années puisque notre capacité de désendettement pour l'année 2021 est de 3,6 années sur la dette l'encours de la dette au 31 décembre 2021 est de 21,116,000 euros contre 21,36,000 euros en 2020 pour rappel au 31 décembre 2000 la dette était de 47,2 millions d'euros concernant la section de fonctionnement et l'évolution et l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement donc comme nous l'avons exposé en introduction nous allons analyser le compte administratif 2021 en comparaison avec les années 2019 et 2020 mais plutôt sur les années 2019 puisque l'année 2020 étant tronquée par la Covid sur les dépenses réelles 2021 53,912,000 euros ont été dépensés soit 1,94% de plus par rapport au CA 2020 et moins 1,64% par rapport au CA 2019 sur le chapitre 11 sur les charges à caractère général par rapport à 2019 nous sommes en hausse de 134,000 euros par rapport à 2020 c'est une hausse de 1,96,000 euros mais l'année 2020 a été entachée par un arrêt brutal de nos activités moins 597,000 euros en fêtes et cérémonies par la fermeture de nos bâtiments moins de fluides moins d'entretiens et par la mise en oeuvre du télétravail donc moins de déplacements et le report des formations pour les agents municipaux et avec quelques restrictions liées à la Covid au premier semestre 2021 et notamment les jauges pour les spectacles la commune a finalement repris ses activités et ses dépenses courantes avec des dépenses qui se rapprochent de celles de l'année 2019 concernant le chapitre 12 les charges de personnel par rapport à 2019 le CA 2021 affiche une baisse de 62,000 euros dont 60,000 euros en heures supplémentaires par rapport à 2020 c'est une hausse de 194,000 euros dont 30,000 euros en heures supplémentaires il est à rappeler qu'en 2021 la valeur horaire du SMIC la valeur horaire du SMIC a augmenté de 3,26% par rapport à janvier 2020 donc 10,48 euros contre 10,15 euros en 2020 sur le chapitre 65 nous avons moins 70,000 euros par rapport à 2020 avec les efforts qui ont été demandés aux grosses associations notamment moins 50,000 euros qui a été absorbé par Agir moins 182,000 euros aux associations sportives et une hausse pour les petites associations de plus 89,000 euros ainsi que 197,000 euros qui ont été donnés aux CCAS l'analyse du chapitre 67 moins 150,000 euros par rapport à 2020 la subvention de la commune à la régie est en baisse de 200,000 euros par rapport à 2020 dont 100,000 euros pour la mise à disposition de personnel concernant l'évolution des recettes de fonctionnement celle-ci présente une légère augmentation entre 2020 et 2021 qui s'explique principalement par la dynamique des bases d'imposition puisque la vente des produits et de services est stabilisée elle autour de 1,3 million d'euros les recettes réelles 2021 s'élèvent donc à 60,9 millions euros soit plus 0,74 par rapport au CA 2020 sur l'analyse du chapitre 73 sur l'imposition directe conformément à l'article 29 de la loi de finances pour 2021 50% de nos bases fiscales industrielles sont exclues du vote des taux pour être basculées au chapitre 74 sous forme d'allocations compensatrices ainsi en 2019 avec les différents prélèvements il restait en recette pour la commune 13,887,119 euros et en 2021 ça a dégringolé à 2,885,726 euros donc c'est une baisse très significative des impôts locaux qui est synonyme d'une baisse de pouvoir des taux nous avons également subi une perte progressive de la fiscalité reversée par la communauté urbaine globalement la fiscalité reversée a baissé de 432 840,69 euros entre 2020 et 2021 sur l'analyse du chapitre 74 donc les 50% des bases industrielles étant désormais compensées par une allocation versée par l'état le chapitre 74 lui a fortement évolué mais cette manne certes importante est exclue du vote des taux donc pour conclure sur les impôts locaux l'évolution des impôts locaux entre 2020 et 2021 est en augmentation de 871 1794 euros en dynamique de base puisque les taux des taxes foncières sont inchangés depuis 2001 concernant les cessions sur l'année 2021 nous avons eu la vente de la crèche située au 46 avenue Léonjouot pour 155 000 euros diverses parcelles d'espace vert pour 17 000 euros du matériel nautique pour 36 000 euros des véhicules pour 27 600 euros Notre épargne brute est en retrait de 590 595 euros soit moins 9,15% entre 2020 et 2021 et l'épargne net est de moins 647 275 euros soit moins 15,83% Concernant l'analyse de la section d'investissement les dépenses d'investissement au CA 2021 sont à hauteur de 7 713 000 euros et se décomposent comme suit Le règlement de la dette donc le capital 2 420 000 euros Les acquisitions incorporelles 192 000 euros La subvention au réseau câblé 171 000 euros Les acquisitions corporelles 1 322 000 euros Et les travaux 3 609 000 euros Les crédits ouverts en 2021 donc le budget primitif plus les reports antérieurs et les opérations nouvelles s'élevaient à 11 119 000 euros Le taux de réalisation donc les mandats émis était de 5 293 000 euros soit 47,60% des crédits ouverts La liste des principaux travaux pour 2021 840 000 euros pour les chemins de ronde 150 000 euros pour les travaux d'éclairage public 213 000 euros pour les travaux de l'hôtel de ville 24 000 euros pour la vidéoprotection 354 000 euros dans les travaux des écoles élémentaires 72 000 euros pour les travaux dans le restaurant scolaire Le phare 294 000 euros Restauration des remparts pour 269 000 euros Les jardins ouvriers et le site de la permaculture 189 000 euros La galerie marchande du pôle d'air 228 000 euros Sportica 230 000 euros Les reports sur 2021 s'élèvent quant à eux à 5 192 000 euros La liste des principaux reports de crédits sur 2022 L'aménagement paysager des chemins de ronde pour 933 000 euros Les acquisitions foncières pour 434 000 euros Matériel de transport pour 219 000 euros Il s'agit en fait de 4 véhicules pour les services techniques Abris vélo pour 453 000 euros Les travaux et matériels pour les restaurations scolaires 117 000 euros Le phare 440 000 euros La poudrière du marquis d'Asphèles 460 000 euros Le projet SNG 911 000 euros Les crédits annulés au 31 décembre 2021 représentaient 5,70% des crédits ouverts soit 635 000 euros Concernant les recettes d'investissement Au CA 2021 les recettes réelles d'investissement sont à hauteur de 8 614 000 euros et se décomposent comme suit L'excédent de fonctionnement capitalisé pour 4 969 000 euros Les subventions d'investissement encaissées 380 000 euros Le FCTVA perçu 756 000 euros Un emprunt de 2,5 millions Le remboursement des prêts de personnel 2 000 euros Enfin concernant les subventions perçues en 2021 La subvention de l'Etat pour le matériel pour les élections 950 euros La subvention DRAC pour la conservation des oeuvres du musée 5 087 euros Subvention du département pour la rénovation du triptyque de l'église du centre 5 235 euros Une subvention de l'agence de l'eau pour la mare pédagogique à hauteur de 11 103 euros Et une subvention de la CUD pour les chemins de ronde de 358 000 euros Voilà monsieur le président pour de manière synthétique le compte administratif 2021 Il me reste à féliciter l'ensemble des services pour l'année 2021 qui a encore été une année compliquée et notamment le service finance qui fait preuve toujours de réactivité Merci monsieur le président Merci Merci monsieur Veillère pour ces explications Je pense que avant de passer la parole à Claude je pense que tu souhaites intervenir Claude non ? Non pour rien Non si tu veux pas c'est pas grave Donc je vais laisser tout de la parole donc à Christelle de Neuville pour échaler notre mont Vas-y Christelle Oui merci Merci monsieur le président Je vais pour ma part vous présenter le dernier compte administratif du budget annexe Chalet d'Entremont Avant de démarrer j'ai un petit rappel à vous faire effectivement suite à la dissolution du budget annexe Chalet d'Entremont Il convient à l'issue de l'examen du compte administratif de ce budget annexe d'incorporer au budget supplémentaire du budget principal les deux dépenses suivantes conformément aux articles 28.3 et 42.1 de la convention de la délégation de services publics Chalet d'Entremont à savoir la participation du régisseur intéressé aux bénéfices ou aux pertes d'exploitation qui sera de 40% des bénéfices à titre de prime ou de perte à titre des pénalités et le remboursement du cautionnement Maintenant pour ce qui est de la présentation de ce compte administratif qui est un petit peu particulier car en effet il n'y a eu aucune activité sur cet exercice Oui En effet la COVID était toujours présente et n'a toujours pas permis l'organisation sur l'année 2021 de nos classes de neige Donc quelques chiffres donc pour la section de fonctionnement nous avons des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 64 000 euros qui concernent les charges fixes du chalet à savoir les fluides contrats d'assurance contrats de maintenance et gardiennage qui se décomposent de la manière suivante les charges à caractère général pour 36 000 euros les charges du personnel pour 26 000 euros et les charges exceptionnelles pour 2 000 euros et nous avons des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 189 000 euros qui sont les produits exceptionnels pour 178 000 euros et la redevance versée par le délégataire pour 11 000 euros concernant la section d'investissement nous avons des recettes réelles d'investissement pour un montant de 1 000 euros qui concernent le FCTVA la commission municipale finance administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité voilà monsieur le président la présentation de ce dernier compte administratif merci merci madame de Neuville donc avant de procéder bien sûr au vote aux diverses interventions donc Claude je te laisse la parole vu que tu es revenu avec nous là je vais vous faire un point des travaux actuellement sur la commune de Gravelines donc l'achèvement de l'aménagement du chemin de ronde avec la liaison avec le jardin de la liberté la fin des travaux pour la poudrière du marquis d'Asselt avec l'ouverture au public la fin des travaux pour la restauration du phare inauguration le 9 juillet à 15h le passage de la commission de sécurité incendie a donné un avis favorable à l'ouverture au public l'écluse du chelvet travaux en cours les délais seront globalement maintenus soit pour la partie hydraulique fin septembre début octobre et quelques semaines de retard pour le rétablissement de du de la route enfin bon ils sont à pied d'oeuvre et je pense que ça pourrait peut-être se réduire ils ont eu quand même quelques petits problèmes avec les les bombes qui ont été découvertes donc il a fallu créer un espace de sécurité il y a création d'un espace de restauration aussi au restaurant Varenne pour les agents les travaux sont terminés pour Sportica réhabilitation des ex locaux Delta pour le pôle attractivité et requalification destination Graveline travaux en cours plateau multisport ex locaux tennis études en cours début des travaux fin 2022 le pôle basket désignation de la maîtrise d'oeuvre études en cours travaux début 2023 pour pousser ensuite 24 et 25 rénovation rénovation de la cuisine centrale la cadette études en cours travaux au début deuxième semestre 22 requalification de la rue de la guerre et point carré travaux en cours de finition fin on m'a dit fin juillet voilà monsieur le président un peu le point des gros travaux sur la commune de Graveline merci à toi Claude pour ces explications mon cher collègue je voudrais quand même vous dire quelques mots sur ce compte administratif 2021 peut-être un peu plus politique que ce que nous avons entendu c'est simplement vous dire que cette année encore en toute modestie cette année nous pouvons nous féliciter de la gestion des finances communales certes la crise sanitaire a encore engendré l'annulation de certains événements qui ont permis de faire une économie non négligeable néanmoins il est à noter que la stratégie communale de rationalisation des dépenses de fonctionnement porte ses fruits et malgré la conjoncture de nombreux événements ont pu être maintenus l'année dernière grâce à l'engagement bien sûr des élus et du personnel communal et tout cela dans le respect des règles sanitaires ce fut le cas avec le marché de Noël et de plusieurs événements de la saison estivale je souhaite bien sûr remercier les agents pour la flexibilité dont ils ont fait preuve l'année dernière tout au long de la crise et tout au long de la crise sanitaire donc la bonne gestion des données publiques est un impératif démocratique dépenser mieux est une devise à appliquer chaque jour afin de pouvoir préserver un haut niveau de service public dans le contexte que nous connaissons de pression sur les baisses des dépenses publiques chaque euro dépensé est fait dans l'intérêt général grâce à cette très bonne gestion des comptes publics nous disposons de marge de manœuvre d'investissement pour nos infrastructures mise au service des Gravinois et plus généralement afin d'assurer notre futur en matière de services publics et d'attractivité je tiens à remercier le travail et les efforts de chacun qui représente au quotidien l'action de notre commune et qui contribue et qui contribue et qui sont conscients à des impératifs budgétaires à limiter les dépenses dans les mesures de leurs possibilités je tiens tout particulièrement à remercier également au nom de tout notre groupe municipal Julien Veillère qui associé à Christelle de Neuville nous permette de réaliser ce suivi précieux et précis de la trajectoire budgétaire de notre commune sans votre travail d'analyse il nous serait impossible d'optimiser nos recettes et nos dépenses donc merci tout simplement à vous deux et si nous reprojetons un petit peu plus dans le détail de cet exercice certes un peu fastidieux mais qui nous permet de dresser un bilan des secteurs dans lesquels nous avons atteint nos objectifs et là où nous disposons aussi encore de marge de manœuvre en matière de recettes rappelons que les taux d'imposition communaux n'ont pas augmenté nous n'avons jamais relevé le niveau d'imposition depuis 2001 malgré les baisses de dotation de l'état et de l'inflation le pouvoir des achats des Gravelinois est bien là une de nos priorités nous ne ferons appel aux contribuables locaux que si cela devient absolument nécessaire espérons-le le plus tard possible toutefois dans le contexte international et la guerre en Europe ont engendré l'explosion de coûts de l'énergie qui a déjà des répercussions importantes sur nos dépenses de fonctionnement des efforts supplémentaires sur ces coûts de fonctionnement seront donc à prévoir c'est une des raisons pour lesquelles la municipalité s'engage à rénover certaines infrastructures telles que Sportica afin d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments communaux nous pouvons aussi nous réjouir de la baisse du taux d'endettement de notre commune puisque cette année encore l'exercice budgétaire est excédentaire quelques projets économiques sont à venir sur notre commune telle l'implantation de SNF c'est le résultat du travail des élus et des agents qui font de notre ville qu'elle soit toujours plus attractive pour les travailleurs bien sûr mais aussi pour les entreprises les rentrées fiscales de cette stratégie permettent de maintenir la pression fiscale stable et garantir une très haute qualité de service aux habitants en section de fonctionnement la hausse des dépenses réelles n'augmente que très légèrement malgré le recours aux heures supplémentaires dans certains services dus et au fait de la pandémie nous nous félicitons bien sûr du travail accompli dans ce domaine en section d'investissement la hausse reflète des projets dans lesquels la municipalité s'est engagée mais largement couvert par les excédents de fonctionnement la réalisation des divers travaux entrepris n'a donc pas grévé les finances communales de grands projets ont été réalisés en matière de culture et dans la mise en oeuvre de notre patrimoine le phare emblème incontestable à Gravelines a retrouvé sa splendeur le chemin de ronde totalement réalisé sera bientôt inauguré et de même que les travaux engagés sur la poudrière outre la protection de notre patrimoine et la préservation du passé historique de Gravelines tous ces travaux sont nécessaires pour préserver l'activité de notre commune en matière de tourisme conditions indispensables à la bonne santé économique de nos commerces locaux nous avons également beaucoup investi pour les infrastructures sportives la base du char à voile avec un nouvel espace pour des personnes à mobilité réduite le parc avec du nouveau matériel le centre nautique infrastructure sportive bien ancré dans notre ADN qui est là aussi avec l'acquisition de matériel nouveau pour assurer aux usagers la meilleure sécurité possible d'importants investissements ont été aussi réalisés dans les équipements scolaires pour n'en citer que deux entre les écoles élémentaires et les restaurations scolaires ce sont plus de 420 000 euros qui auront été investis dans le domaine de l'action publique la commune continuera son investissement pour nous équiper de bornes électriques ainsi que dans le domaine de la vidéoprotection pour la sécurité de nos habitants nous pourrions également mentionner les investissements en matière de santé avec la salutation d'une télécabine de téléconsultation qui permet à plus de 150 consultations par mois nous pourrions aussi encore lister des travaux et des réalisations que nous avons menées Julien Veillère et Claude Wadou nous les ont rappelés alors pourquoi tant d'action de notre père simplement que nous essayons d'anticiper les besoins de chacun anticiper n'est-ce pas là le sens même de l'action publique que nous devons avoir l'avenir de Grandmine sera marqué par plusieurs grands chantiers structurants sur notre commune par exemple Sportica Nouvelle Génération est un projet qui sera au service des habitants les retombées économiques et l'amélioration des services rendus sont la contrepartie à long terme d'un effort financier que nous aurons mené pour quelques années il était plus que nécessaire de rénover cette infrastructure vieillissante les améliorations des bilans énergétiques du bâtiment permettra à diminuer les charges de fonctionnement enfin pour terminer je ne voudrais pas terminer mon propos sans parler de la santé qui nous occupe tous les jours et compléter un petit peu les propos de José alors ce conseil municipal nous avons dévoilé notre stratégie d'abord par la création d'une bourse d'engagement pour les étudiants en médecine et le salariat des médecins fait par la municipalité ceci aura un coût sur les finances locales mais la santé des Gravelinois pour nous n'a pas de prix combien d'entre nous sommes éloignés du travail ou du bonheur en général par faute d'accès aux soins une simple lecture comptable ne suffit pas toujours à mesurer la rentabilité d'un tel investissement pour la santé de tous et le bien-être de tous donc nous devons agir face à la capacité de l'état à réguler l'installation des médecins sur notre territoire nous prenons acte de nos engagements et acceptons aujourd'hui d'agir face à ce désengagement relever le défi pour le bien-être des autres et là aussi un engagement municipal que nous avons tenu et que nous tenons pour le bien-être et la vie de chacun d'entre nous enfin pour terminer ce propos pour conclure avec l'ensemble de notre groupe a souligné l'action de monsieur le maire de Gravelines et de l'ensemble des équipes au quotidien grâce à son dévouement pour notre ville il se met au service de la bonne gestion des courbes de la commune dont il est le garant et devant les exigences d'une mission publique locale d'excellence cette rétrospective le démontre encore une fois s'il y avait encore lieu de pouvoir le démontrer donc voilà chers collègues tout simplement ce que je voulais vous dire je ne sais pas si avant de passer au vote il y a d'autres interventions ou des gens qui voudraient compléter ces propos sinon on passera au vote je pense qu'on sera tous d'accord à l'unanimité sur ces deux courbes de gestion que nous venons de vous présenter voilà je pense que on peut aller rechercher notre Magal est parti Magal est parti il peut venir il est parti en téléconsultation voilà M. le maire le contrat administratif 2021 a été approuvé à l'unanimité donc je vous repasse la présidence de cette séance au point 44 merci M. le premier adjoint de votre efficacité voilà bien merci de votre confiance chers collègues merci au rapporteur des finances aussi Julien Veillère qui a je suis sûr avec beaucoup de pédagogie vous a expliqué les comptes de la commune désolant remercie ainsi que les services des finances Julie Debergue et l'ensemble de son service avec la direction générale des services bien donc à la 46 l'affectation des résultats c'est pour toi d'accord donc nous passons donc à la 45 la 45 oui c'était Christelle Christelle Deneville qui a rapporté voilà donc je la salue et donc nous affectons les résultats donc la 46 du budget annexe ce sera le dernier chalet annexe d'Entremont oui merci M. le maire donc concernant l'affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget annexe d'Entremont donc à la clôture de l'exercice 2021 le résultat cumulé de fonctionnement s'établit par un excédent de 75 432 91 pour la section d'investissement le résultat 2021 se traduit par un déficit de 706 98 il n'y a pas de reste à réaliser ni en recettes ni en dépenses il est proposé au conseil municipal d'incorporer ses résultats au budget supplémentaire du budget principal de la commune la commission municipale finance administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité voilà monsieur le maire merci madame de neville donc adopté pas de soucis merci la 47 donc l'affectation cette fois-ci des résultats de la ville monsieur Veillard merci monsieur le maire donc à la clôture de l'exercice 2021 le résultat de la section de fonctionnement s'établit à 5 451 813 65 euros pour la section d'investissement le résultat 2021 se traduit par un excédent de 3 290 441 441 euros compte tenu des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 5 191 813 88 euros et des restes à réaliser en recettes à hauteur de 769 808 12 euros le résultat d'investissement cumulé se clôture par un déficit de 1 131 563 96 euros comme Christelle vient de le préciser il convient de réintégrer l'excédent de la section de fonctionnement du budget annexe de 75 432 91 euros ainsi que le déficit d'investissement pour 706 98 euros j'ai pas l'habitude des petits chiffres il est donc proposé au conseil municipal d'affecter à la section d'investissement 4 56 588 94 euros permettant de couvrir en totalité le besoin de financement de la section d'investissement du budget principal dont les crédits reportés 1 131 56 96 euros ainsi que le déficit d'investissement du budget annexe 706 98 euros mais aussi de permettre le financement d'une dotation complémentaire en réserve de 2 924 318 euros dont 1 924 318 euros pour des opérations nouvelles le solde de 1 470 657 7,62 euros étant lui de reporter à nouveau ces résultats cumulés seront incorporés au budget supplémentaire 2022 du budget principal la commission municipale finance administration générale ressources humaines a émis a émis favorables à l'unanimité merci merci je vous en remercie pour cette affectation des résultats je ne pense pas que ça posera de problèmes particuliers je vous en remercie tout de suite nous enchaînons avec le budget supplémentaire 2022 car il faut réajuster un certain nombre de choses vous avez la parole le budget supplémentaire a principalement pour objet d'incorporer les résultats de l'exercice précédent ainsi que les crédits d'investissement 2021 reportés sur l'exercice 2022 donc abstraction faite des crédits reportés et des résultats affectés le budget supplémentaire se présente comme suit sur la section d'investissement en dépense réelle elle s'élève à 1.934.505 euros outre les crédits reportés et les ajustements comptables au sein de certains programmes virements de crédit au chapitre 20 21 et 23 il y a lieu de prévoir une inscription de dépenses nouvelles à hauteur de 1.934.505 euros soit le remboursement du cautionnement dans le cadre de la clôture de l'ADSP pour 5.000 euros l'acquisition de matériel et de mobilier pour le bâtiment Varennes 5.980 euros l'acquisition de licences 4 qui ont été délibérées en ceintre de cette même instance en décembre 2021 pour 15.000 euros l'acquisition de l'immeuble Kevoban à Mme Doll pour 125.000 euros la réhabilitation de la cadette 895.000 euros la modernisation du plateau multisport à Sportica 620.000 euros l'AMO pour la mise en place du décret tertiaire via une plateforme Citron Engerie pour le suivi des consommations énergétiques 40.000 euros le remplacement de la machine à bois des ateliers municipaux 210.000 euros en recettes réelles d'investissement outre les crédits reportés et les excédents de fonctionnement capitalisés pour rappel 4.056.588.94 euros il y a lieu de prévoir des recettes nouvelles à hauteur de 10.187 euros dont la subvention pour la dématérialisation des documents des demandes d'urbanisme subvention de l'Etat pour 4.400 euros les dépenses et recettes d'ordre d'investissement s'équilibrent à hauteur de 34.563 euros concernant la section de fonctionnement les dépenses réelles s'élèvent à 1.233.522 euros dont 767.512 euros au chapitre 11 avec M. le maire l'a rappelé tout à l'heure plus d'un demi million pour les fluides 90.000 euros pour une assurance d'hommage ouvrage pour les travaux du plateau multisport 10.000 euros pour le carburant 20.000 euros pour l'entretien et la réparation des véhicules 45.000 euros pour l'entretien des bâtiments notamment pour les réparations des dégâts suite à la tempête au Nice et pour également supporter la hausse des coûts des matériaux 15.000 euros suite à l'augmentation du volume des déchets collectés notamment en lien avec les phénomènes migratoires qui sont présents sur notre commune 18.422 euros pour la réparation des sols souples des aires de jeu extérieures à la plaine du Moulin et à la Mappie 59.000 euros pour l'événementiel 15.000 euros au chapitre 12 à charge de personnel pour la revalorisation du taux d'assurance risque statutaire 27.700 au chapitre 65 dont 30.000 euros pour la subvention verser à tout ville dans le cadre de la convention d'objectifs axe 7 petite enfance que nous venons de voter 121.310 euros au chapitre 67 avec 46.000 euros de participation à verser aux régisseurs intéressés aux bénéfices 2021 du budget annexe cette dépense est prise en charge par le budget principal le budget annexe étant dissous au 31 décembre 2021 3.607 euros en 673 pour des titres annulés sur exercice antérieur 46.300 euros en subvention exceptionnelle pour l'organisation du séjour d'été par l'association à tout ville dont nous venons de voter également la subvention 15.000 euros de subvention exceptionnelle pour l'association Les Vitrines de Gravelines qui est chère à Lory 300.000 euros de dépenses imprévues pour le financement à venir de la hausse de la masse salariale dès lors que le gouvernement aura statué sur l'évolution du point d'adice qui est fait depuis hier puisque nous sommes à 3.5 et encore une fois je dois féliciter les services puisque les 300.000 euros correspondent à 3.5% d'augmentation du dégel du point d'adice donc je ne sais pas s'ils sont devins mais en tout cas ils ont tapé juste recettes réelles donc 287.526 euros donc avec en atténuation de charge 1.311 euros 23.798 au chapitre 70 produits et services moins 218.191 euros au chapitre 73 impôts et taxes puisque l'attribution de la compensation au vu du prélèvement effectif d'un tiers de la fiscalité au profit de la CUD conformément au pacte fiscal et financier et de solidarité sera de 347.363 euros alors que nous avions prévu 58.269 euros au BP 2022 67.903 euros en taxes foncières conformément à l'état 12.59 sur le chapitre 74 450.793 euros qui correspond pour la majeure partie à 437.739 euros l'allocation compensatrice pour la taxe foncière sur le bâti notamment les locaux industriels et sur le non bâti 600 euros au chapitre 75 24.915 euros au chapitre 77 et nous n'avons pas d'ordre de fonctionnement de dépenses et de recettes d'ordre de fonctionnement qui s'établissent à 0 euro la commission la commission municipale finance administration générale ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité il est donc proposé au conseil d'adopter ce budget supplémentaire merci merci Julien Veillère c'est très synthétique ça permet vraiment d'avoir une vision de ce qui a augmenté etc globalement il y a plus de dépenses nouvelles que de recettes nouvelles donc le cashpok le budget primitif 2023 va nécessiter quelques débats et de nouveaux arbitrages si nous voulons maintenir une capacité d'investissement comme nous l'avons imaginé donc ça passera par des nouvelles réductions des dépenses de fonctionnement c'est indispensable parce que là on n'est même pas en année pleine sur ce qu'on a évoqué sur certains postes les fluides et la masse salariale même si c'était un rattrapage on peut regretter que ça n'a pas été fait de manière régulière 0,5 par 0,5 un peu tous les ans parce que là c'est en une seule fois donc il faut l'absorber globalement on ne va pas être loin du million d'euros supplémentaires en dépenses donc sur ce volet là plus les fluides comme ça à boule pour point on est déjà un million et demi de dépenses nouvelles donc il va y avoir un souci donc il va falloir à un moment donné revoir remettre encore remettre encore se remettre encore au travail pour imaginer des solutions sinon on va mordre et ce n'est pas l'objectif vous le savez dans la capacité d'investissement et nous ne pourrons pas réaliser ce qui a été imaginé donc et qui est nécessaire donc bon voilà c'est quand même des nouvelles qui vont peser bon les maires de France ont réclamé aussi au gouvernement de ne pas revenir à nouveau sur les allocations pour les collectivités parce que il y a cette annonce d'alléger encore les finances des industriels avec l'allègement de la taxe foncière et donc compenser mais jusqu'à quand donc bon il y a un certain nombre de sujets qui vont générer quand même de gros débats à la rentrée à la rentrée de septembre pour l'élaboration du projet de loi de finances 2023 donc mais bon voilà donc ça on ne peut pas agir dessus mais il faut que nous on regarde ce qu'on peut faire encore en termes structurels quoi voilà pas de soucis merci nous avons une délibération ensuite sur la modification des statuts sur sur Sportica vous savez qu'on est amené à travailler beaucoup sur l'équipement voilà l'enjeu il est simple c'est de moderniser pour arriver ensuite à terme à baisser la participation de la ville qui faut-il le rappeler ce chiffre à 3 millions et demi d'euros par an donc c'est une somme qui est considérable et donc il faut qu'on arrive à moderniser l'équipement pour réduire cette somme et donc pour ce faire on regarde tous les aspects et un des aspects qu'on a regardé de ville concerne l'objet social je vous laisse le soir de l'expliquer oui merci monsieur le maire effectivement c'est à faire à la modification des statuts de la régie gravinoise des équipements de sport et de loisirs par un rapport délibéré le 23 juillet 2019 la chambre régionale des comptes a préconisé à la ville de Gravelines de clarifier le régime juridique et comptable de l'équipement sportica utilisé par la régie gravinoise des équipements de sport et de loisirs la chambre a ainsi rappelé que le montage d'une affectation de l'équipement à la régie retenue dans ses statuts consiste en un transfert provisoire à cette dernière de l'actif immobilisé de la commune à ce titre les biens affectés doivent en qualité de support de l'activité industrielle et commercial de la régie être pris en charge et financer investissement et amortissement par l'affectataire néanmoins dans son courrier réponse du 18 octobre 2019 auprès de la chambre la ville a pu préciser que la régie grave linoise des équipements de sport et de loisirs n'est pas en mesure de porter des investissements par conséquent la ville de Gravelines continue de réaliser les travaux récurrents de modernisation de réhabilitation de l'équipement sportica sans le reprendre dans ses observations définitives et afin de calibrer les investissements sur la base d'un modèle économique soutenable et d'un cadre juridique adapté par les travaux du complexe la chambre régionale des comptes avait évoqué la possibilité d'une mise à disposition moyenne en redevance afin de régulariser la situation juridique et comptable entre la ville et la régie ainsi afin de suivre les préconisations de la chambre notamment eu égard aux travaux à venir dans le cadre du projet sportica nouvelle génération approuvé à l'unanimité en conseil municipal du 1er juillet 2020 il est proposé au conseil municipal de modifier les statuts de la régie gravelinoise des équipements des sports et de loisirs de la manière suivante l'article 4 est supprimé et remplacé de la manière qui suit article 4 mise à disposition des biens en profit de l'EPIC dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public en lieu et place d'une affectation et l'article 5 l'autre modification effectivement est l'article 5 qui est supprimé et remplacé de la manière qui suit sous occupation du domaine public par l'EPIC ainsi on autorise l'EPIC à mettre en place des conventions d'occupation temporaires avec les futurs utilisateurs voilà pour l'explication et la modification des statuts de la régie gravinoise monsieur le maire merci madame Deleville donc pas de problème mais ça c'est des aspects liés à la TVA donc à la récupération de TVA la syntaxe est importante pour pouvoir ou non récupérer la TVA donc vu l'ampleur du chantier vous imaginez l'enjeu que ça peut représenter donc voilà pour ce point pas de soucis merci nous avons une délibération complémentaire c'est la labellisation des beffrois au patrimoine mondial de l'humanité madame Sala oui merci monsieur le maire les villes propriétaires d'un beffroi du bien sériel beffroi de Belgique et de France doivent répondre aux obligations liées à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en mettant en place une démarche de plan de gestion le plan de gestion constitue le projet scientifique et culturel du bien et porte sur les thématiques de la protection de la conservation de l'aménagement urbain de la valorisation et de la coopération ceci afin d'assurer le maintien de la valeur universelle et exceptionnelle de ce bien après l'élaboration du plan de gestion pour lequel la ville de Graveline a contribué financièrement à hauteur de 1500 euros en 2017 et 2018 il s'agit désormais de mettre en oeuvre les actions validées par l'ensemble des collectivités propriétaires de Beffrois la ville de Graveline approuvant également les axes de travail du plan de gestion en 2022 et en 2023 des rapports périodiques pour les Beffrois seront établis les axes prioritaires seront les suivants recensement des objets mobiliers protection au titre des monuments historiques en faveur d'un classement développement d'un propos commun sur les valeurs du patrimoine mondial élaboration d'outils partagés sensibilisation des élus et techniciens au patrimoine mondial inventaire des perspectives majeures indispensables au maintien de la valeur universelle exceptionnelle charte d'engagement des gestionnaires définition du rôle des référents locaux l'État à travers les services de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts de France a souhaité confier à l'association Beffrois du patrimoine mondial la conduite du plan de gestion une subvention pour les années 2022 et 2023 est donc sollicitée par l'association Beffrois patrimoine mondial à hauteur de 1500 euros par an il est donc proposé au conseil municipal que la ville de Gravelines propriétaire d'un des Beffrois du bien sériel contribue financièrement par subvention exceptionnelle de 1500 euros en 2022 à l'association Beffrois patrimoine mondial et reconduit cette subvention en 2023 sous réserve de l'inscription des crédits au budget je vous remercie merci madame Salah oui nous restons dans la dynamique même si j'avais été un petit peu chagriné que la ville d'Arras quitte l'association régionale des villes fortifiées donc de ce fait là j'avais mis un peu en stand by notre adhésion à l'association parce que je considérais qu'il fallait une forme de réciprocité nous sommes au Beffrois ils sont aux villes fortifiées je pense qu'il faut être ensemble sur tous les sujets les Beffrois et les villes fortifiées pour autant là le dossier est relancé donc nous allons participer et puis nous redébattrons le cas échéant de l'adhésion ou non à l'association régionale voilà je pense que nous en avons terminé moi j'avais quelques petits éléments à vous dire très très rapidement nous avons reçu madame l'ambassadrice de France au Kosovo ce midi avec le ministre un des ministres du Kosovo en charge notamment de la politique sportive du Kosovo donc une démarche intéressante un pays qui s'ouvre à l'Europe et qui essaye de tisser des liens avec un certain nombre de régions françaises ils ont été reçus en préfecture par le préfet lundi soir ils ont visité un peu toute la région et on est amené à aller revoir également sur différents sujets nous aurons le village Copain du Monde qui voilà se réinstalle ici à Gravelines donc 27 juillet au 20 août 250 enfants sont déjà donc recensés on parle du Pérou de l'Argentine du Guatemala des Sarraouis bien évidemment nous aurons un événement aussi attendu avec la mise à l'eau du Drakkar ce sera ce week-end ce samedi à Petit Fort-Philippe celles et ceux qui veulent ramer sont les bienvenus donc voilà l'objectif c'est de porter le Drakkar au-delà des digues du Chenal donc voilà il faut quand même il faut souquer ferme comme le disait Christian De Vos nous avons eu un repas qui s'est bien passé des aînés au Touquet qui a recueilli quand même 546 participants qui étaient heureux de se retrouver nous ne pourrons pas nous en avons débattu récemment nous ne pourrons pas organiser comme chaque année le repas de fin d'année à Sportica et donc la décision que nous avons prise et certains commerçants sont encore présents et je les en remercie c'est de transformer ce repas en bon d'achat chez les commerçants grave linois pour nos amis les aînés pourquoi nous ne pourrons pas faire ce repas tout simplement parce que Sportica est en travaux je pense cher Claude Ouadou que vous avez eu l'occasion de l'expliquer et je vous en remercie et donc nous allons faire cette opération ça permettra de toucher tous les aînés y compris ceux qui ne venaient pas ce ne sera pas chaque année je tiens déjà à le dire c'est exceptionnel c'est comme pour cet esprit il faut bien insister sur le fait que ce soit exceptionnel parce que vous avez bien compris que le contexte financier allait quand même se compliquer à nouveau voilà nous avons recruté 180 saisonniers sur un mois ça c'est aussi quelque chose de très significatif dont nous pouvons être collectivement heureux je vois que Raoul Defoy est revenu pour m'entendre sur le parc que nous avons aussi initié des opérations sous chapiteaux qui se sont vraiment très bien passées j'ai été assez impressionné de la logistique mise en place ça donne quand même beaucoup d'idées en termes d'événements que nous pourrions attirer y compris des événements très très importants on me parle éventuellement d'une grande manifestation à l'échelle du littoral dans le domaine du festival du cirque et de la magie qui pourrait se tenir sous un très grand chapiteau au parc au mois d'octobre novembre novembre donc ce serait bien novembre juste avant l'effectivité du marché de Noël il faut rythmer un peu tout ça voilà nous avons aussi fêté les 60 ans de la Fégie qui sont nés à Gravelines tout de même ça a été fêté à l'Arsenal donc bien évidemment on a eu une pensée pour les deux précédents présidents Albert d'Anvers et Michel Delebarre association qui est quand même qui a compte maintenant plus de 3000 salariés vous voyez en 60 ans l'évolution que tout cela a eu ils ont également trois établissements sur la la commune au niveau de l'emploi on a eu aussi un forum de l'emploi qui a bien fonctionné près de 2000 visiteurs sur Sportica l'actualité est bien repartie nous allons également installer des totems aux entrées de ville de Gravelines on me dit que d'ailleurs un a déjà été posé qui reprend nos différents labels vous verrez ce totem est imposant comme je l'ai dit en souriant à mode vignard il fait un peu gaulois il fait un peu ménir mais bon c'est un peu à l'image de notre de notre ville je crois donc voilà pas très nombreux mais très solide voilà et très sportif voilà c'est quelques mots que je voulais vous dire en complément bon voilà l'actualité est très importante et bon on aura une rentrée je crois aussi très chargée il y a eu la journée des présidents aussi des associations qui s'est passées oui c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais dire ma chère Marie-Hélène et voilà donc toujours cette volonté de redémarrer la vie associative le plus vite possible et la rentrée des associations mais ça ce sera pour le mois de septembre voilà chers collègues août fin août voilà pour être précis je salue notre maire du conseil municipal des jeunes voilà qui fait un stage au cabinet un stage d'école au cabinet donc voilà elle est parrainée par Magali et toute l'équipe donc nul doute qu'elle fera un très bon stage voilà je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui en prennent en juillet pour celles et ceux qui en prennent en août avant de partir je vous demanderai de bien vouloir signer le compte administratif et puis je vous dis à très bientôt je vous dis à ce week-end pour les festivités y compris celle des hûtes que je ne dois pas oublier donc la Ducasse braderie des hûtes avec la braderie dimanche cher à Bruno Marcy Léa Alain Merlin pour n'en citer que deux braderie organisée encore à ce stade par la ville de Gravelines directement je tiens l'office du commerce voilà bonne soirée à tous merci aux personnes présentes merci